Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La Grande Marnière de Georges Honnet dans une adaptation radiophonique de Claude Gevel avec par ordre d'entrée en onde France Descot, Patrice Galbeau, Marie-Jeanne Gardien, Jean-Marie Amato, Yves Duchâteau, Philippe Moreau, Robert Chandeau, Pierre-Olivier, René Cardona, Charlotte Clasys, Anne Caprille, Dominique Bucard, Henri Virelogeux, Jean Bollot, Jean-Pierre Lituac, Jacques Sartou et Marcel Bozuffi Chroniques de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage, Gabrielle Derivage, prise de son, Jean Delanduc, assistante, Marie-Denise Vanda Réalisation, Pierre Billard Réalisation, Marie-Denise Vanda Réalisation, Marie-Denise Vanda Réalisation, Marie-Denise Vanda Où vouliez vous aller ? A la Neuville Vous lui tournez le dos ? J'avais cru pouvoir m'orienter Dans ses près qui se ressemblent tous c'est difficile Mais en suivant ce chemin Dans l'autre sens ? Oui, vous arrivez aux barrières de la ville On aperçoit d'ici la pointe du clocher Oh c'est vrai, je me reconnais À droite dans les arbres, il doit y avoir le château De Clairefont, oui Et à gauche, ce tertre, c'est la Grande Marnière. En effet, la Grande Marnière. Vous ne pouvez plus vous égarer. Puis-je me permettre de vous demander, madame, qui a bien voulu me renseigner avec tant d'obligence ? Je suis mademoiselle de Clairpont. Ah, pardonnez-moi, mademoiselle. Il n'y a pas de mal non plus. Et vous, monsieur, qui êtes-vous ? Pascal Carvajan. Ah, monsieur. Mais qui est-il, mademoiselle ? Pourquoi tout d'un coup... Demandez à votre paix. Monsieur Pascal, vous êtes bien promenés ? Oui, merci, Noémie. Monsieur Pascal a vu comme le pays a changé depuis tous ses travaux de la Grande Marnière ? Elle m'a l'air pourtant bien désertée. Ah, ma foi, oui. Avec toutes ces inventions bizarres de ce Marquis de Clairpont, il n'en sort plus un sac de chaux. Il n'y pousse plus que des échafaudages. Mon père est rentré ? Ben oui, il y a cinq petites minutes déjà. Puis il a demandé déjà trois fois après, monsieur. Ah, c'est un homme qui aime pas attendre. Il est dans son bureau ? Ben oui. Entrez. Ah, c'est toi. Enfin. Bonjour, père. Oui, tu étais encore courir. Qu'est-ce que tu as à rien. Votre question, père. Comme lorsque j'avais dix ans. Ben, c'est à beau être un homme, un brillant avocat, revenir d'Amérique où tu as discuté avec les magnates du pétrole, tu auras toujours dix ans pour ton vieux papa. J'ai à vous poser une question, père. Pose. Qu'est-ce qu'il y a entre vous et les Clairponts ? Ah. On t'en a déjà parlé. Eh oui, par bleu, tout le pays est au courant et se passionne. Tu demandes ce qu'il y a entre nous. Trente-cinq ans de haine. De haine ? Pourquoi ? Ce n'est pas une histoire que j'aime à raconter. Mais toi, il faut que tu saches. La haine, on en hérite aussi. Mon père, il n'est pas dans ma nature. Tu te tiens de ta mère, oui. Un pauvre chère femme. Mais quand tu sors, assieds-toi. Vous ne vous asseyez pas ? Non, plus une chose me tient à cœur, plus il faut que je reste debout, que je marche entre ces quatre murs. Comme un lion en cage. Comme un lion, oui. Écoute-moi. J'avais ton âge. J'étais commis de Gatelier, le marchand de grains. Il avait une fille, Odile. Je l'adorais. J'étais doux alors et confiant. Un homme a fait de moi ce que je suis à présent. Un clairfond ? Le marquis, oui. Riche, beau, il s'amoracha de la fille du père Gatelier. J'espérais à un moment qu'elle restait indifférente à ses manèges. Quel son j'étais. Un jour, tiens, c'était le jour de la Saint-Fermain. À la fête patronale de la Neuville. Oui, tu t'en souviens ? J'ai vu les préparatifs. Eh oui, il y aura demain juste 35 ans. J'ai attendu Odile toute la soirée en vain. Vers minuit, ni tenant plus, j'ai été chez elle. Personne. Alors, foudrasse, j'ai couru jusqu'à clairfond. Et là... Ah. À ce souvenir si lointain, je tremble encore de honte. Mon pauvre père. À la grille, il y avait une voiture de poste où se trouvaient Odile et le marquis. Ils l'enlevaient. Ils partaient pour Paris. Je me suis jeté à la tête des chevaux. Mais j'ai roulé sur le pavé. Quand je me suis relevé, ils étaient loin. Est-ce possible ? Tu commences à me comprendre. C'est ce soir-là que j'ai juré de me venger. Il m'a fallu 35 ans pour mettre ma vengeance au point. C'est fait. Et bien fait, crois-moi. C'est plus qu'une question de jour. Même ta sainte femme de mer m'approuverait. Sur son lit de mort, ses dernières paroles ont été « Dans la vie, il faut être bon ». Je ne les oublierai jamais. Oh, des mots ! Moi, j'ai fait un serment. C'est ce serment qui m'a donné ma force pour réussir. Je suis le plus grand banquier de la province, le maire de la ville. Son plus grand propriétaire foncier. Et bientôt... Bientôt. Notre maire, ces messieurs sont là qui vous demandent. Oh, qu'ils entrent. Reste, Pascal. Reste. C'est notre réunion hebdomadaire. Tu vas être renseigné. Entrez. Salut. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Pascal, voilà mes deux agents électeurs. Ils ne valent pas cher, mais ils me sont dévoués. Bien dévoués, monsieur le maire. Vous savez, si on vous est attachés. Oui, par les liens de l'intérêt. Oh, patron. Oh, c'est les plus salides, les seuls. Tu vois, Pascal, le grand las est tondeur. Comme son nom l'indique, où il a passé... Ah, ça, il ne reste pas grand de laine sur le dos des clirs. Et celui-ci, c'est pour toi, le cabartien futé. Mais garçon, voilà Pascal, mon fils, retour d'Amérique. C'est bon et forci, un bien bel homme. Vous pouvez parler devant lui. Commence-toi. Moi, patron, j'ai pu récupérer la dernière reconnaissance de dette. 120 000 francs. Une paille. Avec hypothèque sur le domaine de la telle. Date d'échéance. Fin du mois, comme les autres. Et ça met le total à... 420 000. Fiche. Bon, prépare les assignations de vente et sans un jour de délai. Oui, il est dans la nasse, le vieil aristocrate. Monsieur Pascal, vous arrivez bien. Pour la victoire. Pour la curée. Et le fils ? Suivant vos ordres, je le guette, ce Robert de Malheur. Si on pouvait le passer dans une sale affaire... Ce jour-là, ne le rate pas. Comptez sur moi. Bon, et pour la fête de demain ? Tout sera prêt, patron. J'irai voir. C'est pas tout, monsieur le maire. J'ai encore du nouveau. Le marquis de Clairfon m'a fait venir hier soir. Hein ? Qu'est-ce qu'il te voulait ? Me vendre toute la futaille du parc réservé pour 60 000. Il est au bout du rouleau. Alors j'ai dit, à ce prix-là, jamais ! Il a baissé jusqu'à 40. Alors j'ai dit, mais il y a des hypothèques sur ce bois. Et seul monsieur Carvajan peut faire l'opération. Eh, fiches-toi. Alors il m'a dit que vous alliez le voir. Il en est là ? Mais oui, monsieur Pascal. Rasé, ruiné le marquis. Oh, il doit avoir encore en tête une de ses inventions où il a enfoui sa fortune. Ah, ça, il paraît que ça rouge à fermer toute la nuit dans la tour où il fait ses expériences. Bon, tondeurs, nous irons après le déjeuner. Mais s'il croit me vendre ses arbres, il se trompe. J'y tiens. Je veux pas qu'on saccage mon château. Comment, père ? Vous prétendez ? Le temps des actes. Et dans 15 jours, moi, je vous affirme qu'il sera au patron. Est-ce que t'en dis, fiston ? Hein ? Je dis que j'arrive d'un pays où toutes vos manigances paraîtraient mesquines. On s'occupe de faire pousser des villages en plein désert, jaillir du pétrole. Et que vos petits complots me semblent du temps perdu. Ah, dame, c'est pas les Amériques, ici. Je trouve aussi que vous acharnez ainsi contre un vieil illuminé de malheureuses femmes sans défense. C'est pas très reluisant. Quoi ? Tu te permets le... Fichez-moi le camp, vous autres. Réagissez comme je dis. Calme, c'est le maire. Qu'est-ce qui te prend ? Tu deviens fou, non ? M'insulté devant mes accueillis. Je ne vous ai pas insulté, mon père. Oui, c'est tout comme. Depuis que je suis revenu, j'admire votre réussite. Premier magistrat de la ville, grosse situation que vous essayez encore d'améliorer. N'est-ce pas normal ? Sans doute. Mais ne trouvez-vous pas votre vengeance achevée ? Voilà ces gens ruinés. Enfant, tu ne sais pas ce que tu dis. Une vengeance qu'on a ruminée 35 ans. Contre un pauvre adversaire indigne de l'homme que vous avez... Ne crois pas ça, ils font encore la poigne de Carvajan pour en venir à bout. Si tu crains le tapage que fera l'écroulement de leur vieille bicoque lézardée, cette maison de Clairefont va-t'en. Va t'abuser à Paris. Je t'aime bien, mais ne te mêle pas de changer de place l'équipe qui a disposé ton père. Tu pourrais recevoir la boule dans les jambes. Si vous m'aimez vraiment, écoutez-moi. Très peu pour moi, tes belles phrases, monsieur l'avocat. Le notaire, maître Majvaux, demande monsieur... Oui, qu'il entre, qu'il entre. Au fond, je suis tranquille. Je connais les Clairefonts. Ils ne seront pas longs à te prouver eux-mêmes ce dont ils sont capables. À vous, voilà, à vous. Moi aussi, et ce sera bref. Vous me faites des courbettes et vous êtes un ami des gens du château. Au point où on en a, il faut choisir. Je venais intercéder pour eux. Ils vous envoient aussi. C'est moi qui viens vous supplier. Combattre un ennemi, l'écraser, soit. Mais le pressurer, le dépouiller. Voyons, monsieur Carvajan, c'est indigne de... Je le disais à mon père. Oui, vous êtes fait pour vous entendre. Et voici ma réponse à tous les deux. Non et non. J'irai jusqu'où ? Allez, bonsoir. Si votre mère était encore de ce monde, mon pauvre ami, c'est auprès d'elle que j'aurais été demandé grâce. Je l'ai évoqué sans résultat. Oui. Désormais, vous seul pouvez m'aider à sauver la maison de Clairefont. Mon père est intraitable, vous l'avez entendu. Vous siégez hâte de me soustraire aux violences de cette lutte. Je pars. Si vous partez, tout est perdu. Maintenant que je vous ai revu, monsieur Pascal, je compte sur vous pour joindre vos efforts au mien. Attendre l'occasion, vous sentirez de vous-même que vous devez intervenir. Que puis-je faire pour eux ? Il m'englobe dans leur mépris pour mon père. Rachetez sa conduite par votre dévouement. Oh, cher monsieur Majeveau, vous avez prononcé ce mot dévouement que depuis une certaine rencontre, je portais déjà au fond de mon cœur. Je sais qui vous avez rencontré. Mademoiselle Antoinette est aussi bonne que belle. Je monte au château. Je vais lui dire qu'elle a un nouvel allié. Un fervent allié. Puis-je vous accompagner sur la route ? Peut-être pourrais-je l'apercevoir de loin. Bernard. Monsieur le marquis ? Tu es sûr que ce damné tondeur a bien dit qu'il viendrait cet après-midi ? Eh oui, monsieur le marquis. Attendons. Qu'est-ce que vous paradouinez ? Je ne vous ai pas entendu arriver, ma sœur. Mais moi, j'ai encore Dieu merci l'oreille fine. Qu'est-ce que c'est que cet individu que vous attendez ? Pour une affaire. Oh, dites-donc. Ne serait-ce pas le marchand de bois ? En effet. Et qu'est-ce donc que vous pensez lui vendre ? Quelques arbres. Ah, je vous vois venir, après la terre, les arbres qui vont aussi s'en aller en aune de boudin. Aune de boudin, ma sœur. De quoi au bout ? Laissez-moi tranquille, chacun parle à sa manière et je ne suis pas sûre que la vôtre soit la bonne. D'ailleurs, vous me comprenez fort bien. Et quand je me tue à vous répéter qu'avec vos dettes et vos ventes, vous serez bientôt comme Jacob sur son fumier... Quoi pour quoi, Jacob, 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 Jacob ? Sachez que si j'obtiens les cinquante mille francs dont j'ai besoin, c'est la fortune. Et allez donc, encore une fois. Et cette fois, je tiens la réussite, la grande réussite. Et le voilà qui a encore découvert une manne au Pérou. Une mine. Quoi pour une mine ? Une mine, oui. Pensez donc, ma sœur. Une chaudière où tout se consomme. La paille, les copeaux, les résidus de betterave. Avec le prix où est monté le charbon, toutes les usines l'installeront. Et avec l'or que je tirerai de cette mine, crois-moi, je pourrai dorer tous les toits de clairfond. Au fou, au fou, c'est un fou. Hélas, un demi-fou seulement, sans ça, on le ferait enfermer. Ces messieurs sont arrivés, monsieur le marquis. Qu'ils entrent. Et moi, je reste, si je peux vous empêcher de faire quelques sottises. Ah, si monsieur le marquis est en tutelle, je me demande ce que je suis venu faire chez lui. Allez, ma sœur. Je ne vous salue pas, monsieur. Mademoiselle. Monsieur Carvajan, je sais que vous avez réussi à être mon unique créancier. Eh bien, j'ai trouvé le moyen de me libérer envers vous. Vraiment ? En vendant vos armes ? Non. Grâce à un modèle de chaudière de mon invention. Je suis sûr de réussir. Je vous donnerai la moitié des bénéfices, mais il me faut un délai de deux mois et une somme de 40 000 francs. Ou alors, serviteur, on ne dérange pas celui à qui on doit 400 000 francs pour lui demander du temps et de l'argent. C'est une calembre d'air. Mais puisque je vous affirme que cette machine à vapeur va être un progrès considérable dans l'industrie, je peux vous montrer les plans ici même. Oui, le progrès, l'industrie, des mots. Et puis si votre machine est si bonne, pourquoi ne l'exploiterais-je pas moi-même ? Vous ? Oui, n'essayez pas de financer. Vous savez bien que votre machine, elle sera à moi avec le reste. Jamais ! Tu m'as volé ma fortune, mais mon œuvre, tu ne l'auras pas. Je préfère déchirer ces plans. Vous en empêcheriez bien. Si tu approches, je t'assonne. Eh oui, comme il y a 30 ans, n'est-ce pas ? Vous pouvez me tutoyer si ça vous rajeunit. Mais nous ne sommes plus il y a 30 ans. Ici, tout m'appartient. C'est faux ! Oh ! Mon Dieu ! Mon Dieu, je suffoque. À moi ! À moi ! Mon père, qu'avez-vous ? Chassé cet homme. Il me tue. Je vous prie de vous retirer, monsieur. Vraiment ? Et s'il me plaît, à moi... Sortez ! C'est bon. Je reviendrai. Et cette fois, c'est pas moi qui sortirai. Passons par les communs, tondeurs. La porte de service nous met juste au chemin qui descend à l'auberge de Portoie, où j'ai affaire. Vous l'avez bien arrivé sans clou, Marquis. Oh, dis donc. C'est pas la fille du chasse-vent qui fait la balle à lessive en plein air ? Eh oui, c'est la Rose. Elle travaille au château. Qu'est-ce qu'il fait, le Rousseau à tourner autour ? Le pauvre idiot. Dès qu'il a rentré ses moutons, il vient la retrouver. Un beau galant que cet idiot muet pour une si jolie fille. Oui, elle a toujours été très bonne pour lui depuis qu'on l'a trouvée abandonnée sur la route. Il doit pas la tanner de ses déclarations. Il arrive tout juste à prononcer son prénom. Rose, Rose. Ah, le Rousseau. Oh, comme te voit la fête, ta pilote est en lambeaux. Je t'aime bien, mais tu sens l'odeur de tes moutons. Écarte-toi. Moi, beau, beau, beau pour la fête. On verra ça. Danser, Rose. Danser avec moi. Danser avec toi ? On verra. Restons derrière cet arbre. Voilà le fils du Marquis. Oui, il paraît qu'il la sert aussi, la Rose, de près. Écoutons, il y a peut-être quelque chose à tirer de là. Ah, je t'y prends à causer avec ton amoureux. Allez, le Rousseau, à tes moutons. Tu fais la fierotte avec moi et l'aimable avec cet avorton ? Êtes-vous venu ici pour me chercher des histoires ? Tu as raison, ma belle. Près de toi, on a mieux à faire. Lorsqu'on embrasse la fille, on ne cherche pas des noix au père. Ah, ne me parle pas de cette canaille de chassement. Ce vieux braconnier dévaste mes bois. Oui, pour quelques lapins par-ci, par-là. Si jamais je le repeins, il ira en prison. Dis-le-lui. Oui, M. Robert, je ne ferai pas ça ou je vous déteste. Ah, non. Je tâcherai de ne pas te déplaire. Alors, de la paix ? Oh, M. Robert, vous ne serez pas si fort. Ah, vous m'étouffez. Hein, bon, ils ont l'air de se chauffer d'un fameux bois. Oui, patron. Même que ça me donne une idée, laissez-moi faire. Votre serviteur. M. Robert, la compagnie. Qu'est-ce qui vous amène ici, Tondeur ? J'ai été convoqué par votre père. Même que près de l'étang, j'ai découvert un nid des mouchets. Ça ne vous dit rien ? Si, merci. Même qu'il devrait y en avoir déjà qui rôde autour. La Rose connaît bien. Compris. J'y vais. M. Robert ! Pourquoi vous lui avez dit ça, père Tondeur ? Mais pour qu'il s'en aille, Pardy. Je suis jaloux de toi, la Rose, comme tout le pays. Vous êtes belle. Laissez-moi travailler. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi lui as-tu dit ça ? Parce que près de l'étang, il va trouver le père Chassevent en train de poser ses collets. Et que M. Robert a la tête près du bonnet. Une bonne bagarre, on ne sait jamais où ça peut mener. Hum, à essayer. On verra ce que ça donne. Il y a du monde, hé, pour toi. Hé, l'aubergiste. Vous êtes à vous seul compte ? Regardez dans le fossé, la route, là, devant la porte. Vous jugerez. Ah, chassevent. Les quatre patliers comme un veau qu'on mène à la foire. La chasse-la-route. Là, j'ai tout sur la table. Allons-y. Je vais l'arrêter à la place. Bonne chance à moi. Je l'ai trouvé dans l'agenda et en train de poser ses fiches, ses collets sont dans ma poche. Vous l'avez rapporté ? Elles sont mon épaule. Je l'ai pris, ficelé. Ça va pour cette fois. La prochaine, je te casse les reins. Compris ? Tu n'as pas le droit de faire ça. Carveille, Nicolas ! C'est le con en pleine figure. M. de Clairfont outrepasse son droit. De telles violences lui font tort. Le tort que je me fais ne regarde que moi. Je n'aime pas qu'on se mêle de mes affaires. Entendez-vous, M. Carvajan ? J'entends et je retiens. Et toi, chasse-vent, tu es prévenu ? Tiens, le toit pour dit. Bonsoir. Oh, mauvais chien ! Grand lorche ! Il m'a pris en traître, mais je ne le crains pas. Ne fais pas le malin, il est un plat de cirèque. Le malheur de malheur ! La prochaine fois, j'aurai mon fusil. Puis alors là, j'y ferai son affaire. Allons, chasse-vent ! Devant M. le maire ! Il ne le ferait pas, vous savez. D'ailleurs, je dois lui défendre. Oh, si, Jean-Clairefond, tiens ! Mais quand, donc, on leur réglera leur compte à ceux-là ? Patience, mon ami, tous payeux. Mes gaufres ! Qui veut mes gaufres ? Mes gaufres ! Qui veut mes gaufres ? Allons, les belles ! Mes gaufres ! Mes jolies faillances ! Avec mon engin meurtrier, pour 50 centimes, je guéris tous les beaux dentaires. Alors, sacré pour toi, ça marche les affaires ? Il danse comme des perdus. Et pour boire, il se retrouve. Ah ! Voilà le roi de la fête ! M. Carvajan, on est vos serviteurs. Bonsoir, mes amis. Du monde ? De tous les mondes, patron. Du possédant, du paysan, de l'ouvrier. J'aime ces manifestations d'union populaire. Et voilà même les gens du château. Venez, ma tante. Viens, Antoinette. De cette estrade, vous aurez tout le spectacle des réjouissances. Excusez, M. le comte, elle est réservée pour les autorités. L'appel aux pergistes, les dames d'abord. Venez, ma tante, vous serez la merveille sur ce fauteuil de plume. Mais c'est le siège du maire. Il sera très bien sur une chaise de paille. M. le maire. Laissez ce jeune excité, donnant l'exemple de la modération. Ah, voilà mon fils. Je t'attendais, Pascal. Ton absence aurait fait jaser. Vous avez promis, père. Mais qui de ce terre d'enterrement ? Tu reconnais ta cousine, Alice ? Bonjour, cousine. J'avais laissé une enfant, je retrouve une jeune fille. En place pour le quadril ! Bravo ! Pascal y figurera avec sa cousine. Il serait convenable, Antoinette, que tu danses une fois. C'est le moment. Mon quadril, j'adorais ça, moi, de mon temps. Si M. de Croix-Ménil veut bien être mon cavalier. Avec joie, mademoiselle. Prenez place ! Prenez place ! Halte ! Revenez-vous asseoir, Croix-Ménil. Ma sœur ne fera pas vis-à-vis au fils de M. Carvajan. Excusez-moi, mademoiselle. Je vous reconduis à votre chaise. Monsieur, deux mots, je vous prie. Je suis à vos ordres, monsieur. Il y a erreur. Ce n'est pas à vous, Croix-Ménil, que M. doit avoir affaire. Mais à moi qui ai dit que je... Je ne vous ai pas entendu. C'est M. qui est en refusant de me faire face à m'insulter. Qu'à cela ne tienne, peut-être qu'il vous suffira comme substitution de recevoir ce gant. Robert ! Je t'interdis. Retire-toi, je t'en prie. Ma sœur, ce ne sont pas là des choses... Retire-toi, je le veux. Vous avez raison, M. Carvajan. Préparation vous est due. C'est à cause de moi que vous avez été offensé. C'est à moi de m'en excuser. Veuillez me pardonner et oublier. Je n'ai pas à vous pardonner, mademoiselle, mais à vous obéir. C'est oublier. Merci, monsieur. Partons, madame. Tout ça est incroyable. J'en ai une suffocante. Tu viens, Robert. Quelque part. Croix-Ménil vous accompagnera. Je ne vais pas paraître laisser la place à ces gens-là. Je ne vais pas paraître la place à ces gens-là. Eh bien, Pascal, Eddie, tu te t'es protégé, tu te fais insulter. Je ne me rappelle plus que ma promesse à Mlle Leclercuchon. Tu as vu, ses yeux étaient pleins de larmes. Oui, comédie. Que vas-tu faire ? Fuir cette atmosphère de haine que vous avez créée. Tu peux partir ? Oui, à ta guise. Mais moi, je n'oublie pas. C'est moi qui te vengerai de cette nouvelle insulte. Avec le reste. Rose. Rose a promis danser. Oh, c'est toi, le Rousseau. Que je te regarde. Ça va, tu t'es fait propre. Chose promis, chose dure. Hein, danser. Danser. Oh, mais me faire pas si fort. Oui, pas si vite, tu m'étourdis. Encore, encore. Puisque ta danseuse en a assez. Allez, hoste le Rousseau. Oui. Décan. Ne le bousculez pas, M. Robert. Je ne dis pas ce que tu t'es donné. Oui, il n'est pas méchant. Il s'amusait. Il m'entraînait. J'ai cru perdre le souffle. Allez, viens t'asseoir dans ce bosquet là-bas. Ça te remettra. Mais j'ai eu chaud, je m'en refroidis. Tiens, prends ce foulard. Laisse-moi te le passer autour du cou. Est-ce que vous êtes gentil quand vous voulez ? Ah, voyons, M. Robert. M'embrassez pas comme ça. Ça ne te plaît pas ? J'ai pas dit ça. Oh, mais non, c'est... Non, encore toi ! Veux-tu filer à Fremont ? Non, M. Robert, il faut que je rentre. Je vais te reconduire. Mais pas trop près de chez moi, parce que c'est mon père. Dis ton père, il est toujours près de son tonneau à tourner la cannelle et à faire le pitre. Bon, t'as entendu. On va prendre le raccourci et je te laisserai à la traverse. Tu t'en tournes, père Chassevent ? Oui, je n'en peux plus. Moi, le gosier me cuit. Tu te l'es pourtant bien arrosé. Pas encore assez. Je vais partir chez toi. Prenons par la Grande Marnière. Oui. Et peut-être qu'on rencontrera la Rose et le jeune Clairfont. Au malheur. Ils seraient-ils partis ensemble ? Je les ai vus à l'instant. Ah si, jamais je les surprenais en train de se mignoter, ceux-là. Tenez-toi, tu ne tiens pas debout. Oui, ben, on verrait ça. C'est une nuit. Il fait quasi-branclère. Oui, ben, allons. Vous avez entendu ce cri ? Qu'est-ce que c'est ? Un accident. Ou un crime. Ça criait du côté de la Grande Marnière. Allons voir par là-bas. Ah, c'est Tondeur. Tu viens de là-bas ? Oui. On suivait, Chasse-Ban et moi, le sentier qui monte à la traverse. La montée est rude. On s'est arrêtés en haut de la côte. On s'est assis pour souffler. Et puis au bout d'un instant, on a entendu crier. Nous aussi d'en bas. Et après, par deux fois, un appel. Robert, Robert ! Ah, vous avez entendu appeler Robert ? Comme je vous entends. Ah, et alors ? Alors, on s'est relevés, on s'est avancés. Et puis on a perçu l'ombre d'un homme qui fuyait en portant une femme qui se débatait. Et Chasse-Ban a couru après. Et puis moi, j'ai fait le mytho pour vous prévenir. Ma fille, c'est ma fille ! Eh ben, quoi, quoi ? Morte et tranglée avec ce fou-là. C'est ce Robert Clairfon, ça, j'en suis sûr. C'est lui qui a tué ma fille. Qui l'on serait assez fort pour courir avec une femme dans les bras ? Tu crois ? Ben, c'est toi-même qui l'a vu s'engager dans le chemin avec France. Ah, voilà une bien pénible affaire. Qu'on aille chercher le docteur et prévenir la gendarmerie. Oui, patron. Oui. Je dois vous signaler en toute conscience... Mais de quoi tu te mêles ? Ah oui, oui, fiche-moi la paix. Les faits sont là. Et l'occasion est trop belle. Bien, patron. Bien. Les gendarmes amènent Robert de Clairfon, monsieur le juge. Le pays est très monté contre ce malheureux jeune homme. Il me la paiera, ma fille. Ma pauvre Rose. Dire qu'elle était tendue là, morte. Mais ça, il me la paiera ! Du calme, monsieur Chassevent. Justice sera faite. Le médecin est-il là ? Me voici, monsieur le juge. Au matin, ça a été simple. Les traces du meurtre sont visibles. Une équimose causée par une corde serrée. Avec un foulard comme celui-ci, est-ce possible ? Nous, certainement. Un foulard avec ses initiales aux bandits ! Taisez-vous, Chassevent. Le foulard a pu servir de baillon pour étouffer les cris de la victime et puis glisser. La pression faite par le meurtrier qui courait a amené l'étranglement. Je vous remercie, docteur. Faites venir le berger. Oh ! Vous n'en tirez rien. Depuis qu'il a appris la mort de Rose, il ne fait que gémir et sangloter. Elle était si bonne pour lui. Approchez. Votre nom. Dites ton nom. Le Rousseau. Le Rousseau. Oh, Rose. Rose. Le fermier de Courchamps dont il est le berger affirme que le Rousseau dormait dans l'étable à l'heure du crime. Bien, je le convoquerai. Faites venir l'inculpé. Monsieur le juge. Votre nom ? Robert, comte de Clairfont. Rose Chassevent a été assassinée la nuit dernière lorsqu'elle a quitté le bal. C'est vous qui l'accompagnez ? C'est moi, oui. Où l'avez-vous quitté ? À la traverse de Courchamps. Pour aller ? Chez moi. À quelle heure êtes-vous rentré ? Vers deux heures. Le meurtre a eu lieu à une heure et demie. Impossible. J'étais encore avec Rose. Vous reconnaissez ce foulard ? C'est le mien. Je l'avais donné à Rose qui avait froid. C'est avec ce foulard qu'elle a été étranglée. Pour votre enfant. Vous pouvez voir la trace du meurtre au cou de la victime. Tenez. Là. Avouez donc, c'est vous qui l'avez tué. Non. Tous, tous vous accusent. Mais ils se trompent. Je suis obligé de vous garder à ma disposition. Je suis à vos ordres, monsieur. Il y a une dame qui demande à voir M. Pascal. Une dame ? Et qui ? Quelle dame ? Ma femme, je ne peux pas vous dire. Elle porte un voile. C'est elle, j'en suis sûr. Qu'elle entre. Entrez donc, madame. Madame, j'ai vu sortir votre père. Alors, je me suis permis... Non, je vous en prie, mademoiselle. Asseyez-vous. Je viens à vous en suppliante. Je sais par maître Majevo que vous n'êtes pas notre ennemi. Votre ennemi, moi ? Et je vous demande votre aide. Tout nous accable. Mais à présent, plus rien ne compte pour nous que le sort de Robert. Je vous supplie de parler pour lui à votre père. Mais mon père ne tient pas son sort entre ses mains. Je sais qu'il peut beaucoup. Dites-lui que nous abandonnons tout ce qui n'est pas Robert. Ah, c'est un marché. Vos terres, le château... Tout ce qui nous en reste. De l'argent aussi, sans doute. Pour une intervention qui ne devrait venir que du cœur. Pardonnez-moi. Je vous ai blessé. Oh, moi. L'intérêt n'est-il pas la seule règle de cette raison ? Pas la vôtre. À vous, je n'ai à ouvrir que mes larmes. Depuis notre première rencontre, j'ai compris que je pouvais compter sur votre bonté. Cette rencontre, vous m'avez fait mesurer le fossé entre une clairfond et un carvageant. Ne suis-je pas venue ici en mendiante qui vous tend la main ? Mais votre répugnance, votre contrainte, peut-il vivre ? Mais ne les niez pas. En plus ardent désirer d'y mettre fin. Comptez sur moi. Ne me donnez pas une espérance si vous devez la décevoir. Vous ne serez pas déçu. Vous venez défendre l'honneur de votre nom et moi je veux le rendre au mien. Quelle joie vous me donnez. Qu'allez-vous faire ? D'abord, le nécessaire pour que toute poursuite cesse contre les biens de votre famille. Ou qu'importe cela, ne pensez qu'à mon frère. Il est innocent, il me l'a juré. Votre confiance dicte la mienne. Je vous promets de prendre sa cause en main. Quel qu'en soit le résultat, je n'oublierai jamais cette promesse. Ni le ton avec lequel elle a été faite. C'est la plus belle récompense que je pouvais espérer. Monsieur Pascal, excusez, mais j'ai aperçu votre père qui allait rentrer. Mon Dieu, mais j'ai cru bon de... Oui, oui. Peux-tu faire passer mademoiselle par la cour ? Bien sûr, ni vu ni connu. Merci. Au revoir, monsieur. Monsieur Pascal. Comptez sur moi. Ah, je ne pensais pas rentrer si tôt. Mais qui est venu ? Il y a un parfum ici. Sur ce fauteuil, ce voile... Ne cherchez pas, mon père. Il est un mademoiselle de Clairefont. Ah, qu'est-ce qu'elle voulait ? Intercéder pour les siens. Et voilà, devenu humble. La belle attachée sans doute de t'enjoler. Mais n'était pas au bout de la rue qu'elle arrière de toi. Ah, mon père. Crois-moi, toutes les mêmes. Et alors, que veut-elle ? Que vous sauviez son frère et que vous épargniez son père. Voyez un peu. Et en échange ? En échange, elle s'en est remise à vos conditions. N'êtes-vous pas le maître ? Le maître, oui. Mais deux avis valent mieux qu'un. À ma place, qu'est-ce que tu ferais ? Je vous l'ai dit déjà. Je ferais grâce. Soyez humains, n'accablez pas ces gens à terre. Ce père huiné, ce fils en prison. Est-ce ma faute s'il a été sefouré dans ce mauvais pas ? Ce voirien qui t'a insulté ? Il est innocent. Qu'est-ce que tu en sais ? Il l'a juré. Oh, la belle preuve. Et les 400 000 francs qu'ils me doivent ? Le domaine en vaut le double. Pardon, je serai pour 1% ça. Mon père a accepté ce que je vous demande. Je serai votre serviteur, je m'attacherai à votre fortune, je ferai triompher toutes vos ambitions. Enfin, es-tu mon fils ou l'homme d'affaires des Clairefont ? Je veux que votre nom soit respecté. Je suis fixé, la belle Antoinette t'en sorcelée. Oh, je niais que tu l'aimes. Eh bien, oui, je l'aime. Devant les yeux, je n'ai qu'elle, son image. Mais vous ne pouvez la haïr, elle ne nous a rien fait. Oui. Mon père, vous avez aimé aussi, vous avez souffert. Tu as tort d'évoquer ce souvenir. J'ai juré il y a 35 ans de mettre le nom de Clairefont dans la boue, et il y sera. Je vous en empêcherai. Vraiment ? Eh bien, tu m'entends, hein ? Tu m'entends ? Dans huit jours, le domaine sera vendu et le marquis d'or. Demain, vous serez payé. Oui, tu me fais rire. Avec quel argent ? Le mien. Malheureux. Et c'est moi qui défendrai Robert de Clairefont. Tu ferais ça ? Oui. Tout pour empêcher votre horrible persécution et le succès de vos manœuvres odieuses. Où prends-tu l'audace de me parler ainsi ? Dans l'horreur que vos actes m'inspirent. Si je vous laissais agir, je deviendrai votre complice. Hors d'ici, misérable ! Qui veut me voler le bonheur pour lequel j'ai vécu si longtemps ? Je te chasse ! Adieu. Pascal, arrête ! Non, je te le demande. Prends le temps de réfléchir. Hier, tu avais décidé de t'éloigner. Retourne à Paris, n'est-ce pas le plus sage ? Non, je reste. Ma place et mon devoir sont ici. Comme vous êtes rare au château, M. Pascal. Je n'aurais pas voulu, mademoiselle, que mon intervention pour votre frère devienne un motif d'indiscrétion auprès de vous. Ne pensez qu'à mes angoisses. Je sais par maître Majeveau que vous avez été à Rouen, voir mon frère dans sa prison. Oui, il fallait que je m'entretienne avec lui. Comme je redoutais cette première entrevue. Que vous a-t-il dit ? Que vient faire ici le fils de M. Carvajan ? J'ai répondu, défendre l'honneur et la liberté du fils de M. de Clairfon. Et nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Bien sois loué. Comment est Robert ? Très courageux. Je lui ai annoncé que la chambre des mises en accusation a rendu son arrêt et que le procès passerait à la prochaine session. En toute franchise, dites-moi votre impression. La tâche sera rude. Le procureur de la République se trouve être un de mes amis, je l'ai vu, mais je crains hélas que son siège ne soit fait. Couchemar. Vous m'avez demandé d'être franc. Les charges contre votre frère sont terribles. Il semble qu'on ait tressé autour de lui un réseau de fils où il est enserré. Je sais contre qui vous avez à lutter, monsieur. Je suis au désespoir de vous imposer pareille épreuve. Quelle épreuve contre à côté de la joie de satisfaire sa conscience et... Et ? Son devoir. Maître Machevot m'aide à un grand secours. Je le charge des enquêtes que mon rôle d'avocat m'empêche de faire. Avez-vous trouvé des témoins en faveur de Robert ? Il ne peut y en avoir. Votre frère a été vu quand il quittait le bal avec cette pauvre Rose. Personne ne l'avait rentré avant le moment du crime. Tout serait donc perdu. Non. Non, si j'arrive à jeter le doute sur ce qu'il accuse. Chasse-vent, le père qui ne parle que de son indemnité, le fermier de Courchamps à qui on a dû faire aussi des promesses, et tondeur surtout, brutalement pris d'un mal incompréhensible auquel le docteur ne comprend rien. Si je pouvais prouver que c'est le remords d'un faux témoignage qu'il ronge... Tenez-moi au courant de vos démarches, je vous en supplie. C'est un tel supplice de vivre dans cette solitude impuissante. Puis-je vous demander d'être là le jour... le jour décisif ? Votre présence au procès apportera un grand secours moral à votre frère. Je vous promets d'être à l'audience. Devant vous et pour vous, je ferai l'impossible. Je prie le public de s'abstenir de pareilles manifestations. Reprenez, maître. J'en suis arrivé à mes conclusions. Elles seront très simples. D'abord, aucune raison valable n'a pu être donnée expliquant pourquoi mon client aurait commis ce crime. Ce serait enfui à travers la grande marnière en portant le corps de cette pauvre fille accidentellement étranglée dans cette fuite inconsidérée. Fuite invraisemblable. Impossible, messieurs. Ensuite, le témoignage essentiel. La victime aurait par deux fois crié le nom de Robert. Mais faites bien attention à ceci. Par deux fois. C'est là un cri d'appel à un sauveur possible et non un cri de lutte contre un assaillant menaçant. Et qui témoigne de ce cri en lui donnant une signification fausse ? Le père de la victime, ce chasse-vent, qui nous a semblé surtout préoccupés de toucher les 20 000 francs auxquels il a tarifé son malheur. Et un homme et tondeur qui a quitté la fête avec lui, donc un camarade, et à ce titre déjà suspect, et qui n'a pu venir témoigner devant nous à cause d'un mal subi dont son médecin nous a dit ne pouvoir déceler la cause. Et ce mal, messieurs, est peut-être, est pour moi, le remords. Ce remords dont on sait qu'il ronge profondément un organisme. Le remords de n'avoir pas dit la vérité. Excusez-moi de m'interrompre, messieurs les jurés, on me remet un plus urgent. Monsieur le Président, messieurs les jurés, écoutez. Moi, tondeur, je déclare avoir omis de signaler que Robert de Clairfond était passé dans la direction du château devant Chasse-Vent et moi, caché par un buisson, quelques instants avant que le cri d'appel de Rose Chasse-Vent ne nous soit parvenu. Qui prouve que cette déclaration est exacte ? Et d'abord, qui l'a apportée ? Moi, Carvajan, maire à la nuit. J'ai reçu cette confession de tondeur et j'ai couru ici pour vous la remettre. Brigand, voleur, bandit, vous tuerez... Garde ! Arrêtez l'interrupteur ! Il sera poursuivi pour menace de mort. Et si vous me permettez, monsieur le Président, pour faux témoignages, son attitude, sa rage, ne faut qu'on confirmer l'aveu écrit par tondeur. Je m'en tiens là, messieurs les jurés. Quel père en raison pourrait jeter une plus aveuglante lumière sur l'innocence de Robert de Clairfond ? Messieurs les jurés vont se retirer pour délibérer. Vissier, où est monsieur Carvajan ? Ici, fils. Ah, mon père, vous avez souri un innocent. Non, non, je t'ai seulement aidé un petit peu. Il aurait fait beau voir qu'un Carvajan plaidant pour un Clairfond ne fasse pas acquitter son client. Monsieur Carvajan, ce geste-là efface tous les autres. Doudou, doudou, moi je saute au cou de l'avocat s'il y consent. Avec joie, mademoiselle de Saint-Maurice. Vous avez été merveilleux. Et ma nièce, tu devrais en faire autant. Je te jure bien que si j'avais 30 ans de moi, je ne lui aurais pas demandé la permission. De tout mon cœur, merci. Attendez. Ce silence, l'audience est reprise. Je n'ai pas le courage de rentrer. Moi, j'entre ! Je vais laisser la porte entreouverte, mademoiselle. Merci. Monsieur le chef du jury, veuillez nous faire connaître votre verdict. Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, sur toutes les questions, la réponse du jury est non. Ah, quitté ! Quel bonheur ! Alors, je suis payé. Où est l'enfant ? Où est Robert ? Pour vous le rendre. Robert. Robert. Laisse-moi te regarder. Maigri, oui. Un peu. Moi aussi. Avec quelques entremets, on va arranger ça. Robert, tu es là. Larmes, chagrin, tout est fini. Grâce à mon sauveur, cher Pascal. Me permettez. Cher Robert. Mais tutoyez-vous donc. Ce serait déjà ça de fait. Quoi ? Mais attendez. Enfin, je m'entends. Mais ma tâche n'est pas finie. Il faut à présent trouver le coupable de ce meurtre. Et peut-être que pour ça aussi, ton vieux père ne te sera pas inutile. Je vous dois aussi beaucoup, monsieur Carvajan. Puis-je vous serrer la main ? Volontiers. Ah ! Vous voilà, vous. Pas signe de vie depuis deux jours ? Depuis le grand jour. Je m'étais juré d'aller vous chercher par les oreilles. Attends. Parfaitement. Mais a-t-on idée de se faire désirer un fils ? Désirer. Vous entendez ma tante ? Et je souscris. C'est trop de bonté. Je n'aurais pas voulu m'imposer. Oh ! Ce garçon avec ses scrupules, cette fille avec ses grands airs. Ils me font bouillir. On me dit que vous êtes là, Pascal. J'accouche. Je m'étais juré d'aller vous chercher. Oui. Lui aussi, comme moi, par les oreilles. J'attendais d'avoir du nouveau. Et alors ? Mon père a tenu sa promesse. Il a découvert ? Cette nuit, il m'a conduit jusqu'à la grande marnière. Et là, il m'a fait guetter derrière un arbre jusqu'au moment où un être irsut, une sorte de somnambule, est venu rôder à l'endroit où Roche-Sasvan a été assassiné. Il a poussé des cris inarticulés. Le Rousseau ? Oui. Je l'aurais parié. Mais que conclure du désespoir de ce pauvre innocent ? Innocent ? Justement non, mademoiselle. Ce serait lui ? Nous l'avons ensuite suivi jusqu'au cimetière où il s'est jeté sur le tombeau en hurlant, pardon, pardon. Et quand il nous a aperçus, il s'est enfui comme un possédé. Mon père avait posté des gendarmes à la sortie, alors il a reboussé chemin. Il s'est réfugié dans le clocher de l'église, resté ouvert. Et là, quand il a vu qu'il allait être pris, il s'est jeté dans le lit. Oh, le malheureux. En jetant de prix, garde ta pitié pour qui en vaut la peine. Voilà, l'action de la justice était introvert. Et vous, complètement innocenté. Comment vous témoignerons-nous jamais notre gratitude ? Elle se le demande. C'est incroyable. Je sais, cher Pascal, ce que vous avez fait. Aussi, pour notre situation financière. J'allais vous parler de ça, justement. J'ai trouvé un ingénieur de mes amis qui accepte de prendre la direction de l'exploitation de la Grande Marnière. Un collaborateur sûr. C'est parfait. Il arrivera au pays ces jours-ci. Je lui ai fait savoir qu'il devait s'adresser à vous. À moi ? Mais ne nous le présenterez-vous pas vous-même. Je pars ce soir pour Paris. Quoi ? Vous nous quittez ? Il le faut, mademoiselle. Et tu acceptes cela ? Que puis-je ? Me crier, hurler, t'accrocher. Je vous jure que si c'était moi, il ne partirait pas. Hélas, ce n'est pas vous, mademoiselle, et je dois vous faire mes adieux. Ces adieux. Et allez donc ! Mais de quel bois sont-ils faits, tous les deux ? Ce sont deux busses ! Non, deux buses. Heureusement, je suis là pour vous crier que vous êtes deux grands nigauds qui s'adorent. Vous oubliez que je m'appelle Carvajan. Et alors ? Carvajan de Flairfond. Hé hé ! Ça ne serait pas si mal. Ma foi. Qu'en pensez-vous, monsieur Pascal ? Père, un instant. Nous voici à la porte de la guélie. Les clercons nous attendent. Mais vous pouvez vous refuser encore à cette démarche. Tu es sûr que ce mariage est ton bonheur ? Ma vie ! Alors, rentrons. Père, je vous connais, je sais quel sacrifice je vous impose en vous demandant de renoncer à votre vengeance. Ne t'en fais pas. Affaire classée, je te dis. Hé oui. Ce ne sera pas moi qui entrerai en maître dans le domaine de Flairfond, mais ce sera toi, mon fils. Une sacrée revanche tout de même pour le père Carvajan. Hé 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 ! À vous. Et une revanche comme celle-là vaut bien toutes les vengeances. Sous-titrage ST' 501 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 Mais enfin, Georges, à quoi pensez-vous ? Enlevez les journaux qui sont sur ce fauteuil. Asseyez-vous, docteur. Alors, comment va notre petite malade ? Moi, à part mon cœur, naturellement, ça va plutôt bien. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de moi. Comment va notre petite malade ? Vous ne répondez pas, docteur ? Je suis si surpris de vous entendre demander des nouvelles de sa santé que je ne sais vraiment que répondre. Qu'y a-t-il de surprenant ? C'est au contraire un geste bien naturel ? Ça le serait, en effet, si depuis 20 ans que Madeleine est en traitement à l'hôpital psychiatrique, ce n'était la première fois que vous demandiez de ces nouvelles. La première fois en 20 ans. Ça a tout de même quelque chose de surprenant, vous ne pouvez pas ? Ah, docteur, je sens que vous allez nous faire des reproches. Mais je suis venu pour ça, et je n'ai pas du tout l'intention de m'en préver. Ah, oncle Charles, vous l'avez bien dit ? Taisez-vous ! Docteur, je vous écoute, j'ai tout mon temps. J'ai fait faire une enquête, et je sais que vous disposez, en effet, de tout votre temps pour m'écouter. Il n'en va pas de même pour moi, je vais être extrêmement bref. Votre conduite à tous deux est, pour le moins, curieuse. Docteur, je... Je vous en prie, je vous ai déjà dit que je n'avais que très peu de temps à vous consacrer. Vous étiez tous deux les seuls parents qui lui restaient. Le père et la mère sont morts sous un bombardement à la fin de la guerre. Madeleine avait 13 ans. Pauvre petite ! Oh, s'il vous plaît ! J'ai l'habitude de conserver le contrôle de mes nerfs, mais il y a certaines limites qu'il ne faudrait pas dépasser. Pauvre petite ! Oui, pauvre petite. Tout le monde a le droit de dire pauvre petite. Tout le monde, sauf vous deux, précisément. Ah, mais je n'ai rien dit, oui, docteur. Eh bien, c'est heureux ! Qu'avez-vous fait pendant ces 20 années pour cette pauvre petite ? Hein ? Qu'avez-vous fait ? Pas une visite, pas une lettre, pas un mot. Rien, 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 jamais rien. Pas une fois, vous n'avez pris de ces nouvelles auprès de la direction de l'établissement. Mais la direction a toujours reçu les sommes nécessaires à son entretien. Oh, le beau sacrifice ! L'admirable dévouement ! Mais cet argent, c'était le sien. C'était l'argent de Madeleine, l'argent hérité de ses parents et non le vôtre. A supposer d'ailleurs que vous en ayez. Je ne supporterais pas que sous mon toit... Mais ce toit n'est pas le vôtre. Vous êtes ici chez Madeleine. Cette maison lui appartient. Il est facile d'insulter notre pauvreté. Vous savez très bien que c'est votre lâcheté que j'insulte. Et la lâcheté est faite pour ça. Vous êtes de lâche. Mais vous n'avez pas le droit de... Je m'en fous. Vous m'entendez ? Je m'en fous. Admettons, docteur, qu'il y ait eu de notre part... Comment dirais-je, moi... Quelques négligences. Vous avez de l'audace d'appeler ça de la négligence. Je souffre d'une maladie de cœur qui me rend tout déplacement pénible, voire dangereux. Quant à Georges... Je suis impressionnable. Ah oui. Je suis incapable de mettre les pieds dans un asile. Alors, ça, je vous assure, ça, je ne peux pas. Oui, mais j'admets très bien que certaines personnes ne puissent pas franchir sans frémir les grilles d'un établissement psychiatrique. Je l'admets. Et je ne vous en demandais pas tant. En vingt ans, vous auriez pu trouver dix minutes pour adresser une lettre à la direction, non ? Georges, souvenez-vous-en. À plusieurs reprises, je vous ai dit d'écrire. Un effort trop considérable, sans doute, pour votre vieux cœur. Mon neveu me sert de secrétaire, n'est-ce pas, Georges ? Oui, en clave, Charles. C'est vrai, ça, docteur. Oui. Tous les hebdomadaires qui encombraient ce fauteuil quand je suis arrivé ont relaté en leur temps la gestion, disons, peu orthodoxe de mon prédécesseur. Donc, vous êtes au courant de certaines irrégularités qui se sont produites et sur lesquelles je n'ai pas à me prononcer tant que la justice n'a pas rendu son jugement. Mais, en remettant de l'ordre dans la maison, j'ai été attiré par le dossier de Madeleine. Je l'ai étudié, j'ai fait faire une enquête, une enquête très bien faite, si j'en juge par ce que je vois ici. Mais, que voulez-vous dire, docteur ? Bon, vous m'avez parfaitement compris. Ah, ben, non, docteur. Enfin, moi, je n'ai rien compris. Ah, non. Les internements arbitraires, ça vous dit quelque chose ? Moi ? Non. Pour vous qui étiez les tuteurs légaux, il y avait tout intérêt à ce que votre cousine, fort riche, reste internée. Vous disposiez de sa fortune, n'est-ce pas ? Vous comprenez, cette fois ? C'est une accusation très grave. Ah, oui. Très. Oui, mais maintenant qu'elle est morte... Mais qui vous a dit qu'elle était morte ? Ben, mais... Enfin, docteur, je ne suis pas fou. Votre visite, c'était bien pour nous annoncer. Jean, taisez-vous. Vous ne dites que des bêtises. Oui, je le crois volontiers, oui. Quand j'ai pris la direction de la maison de santé il y a deux ans, j'ai voulu savoir s'il n'existait pas d'autres cas d'internement arbitrairement prolongé, disons. Et le cas de Madeleine semblait appartenir à cette catégorie. Coïncidence fâcheuse ou malveillance délibérée, ça je n'en sais rien. Mon devoir de médecin me commandait avant toute chose de refaire de Madeleine un être normal, apte à reprendre sa place dans la société. Étant donné l'indifférence que vous avez toujours montrée à son égard, je n'entendrai pas dans le détail des moyens thérapeutiques que j'ai employés depuis deux ans, n'est-ce pas ? Seul le résultat compte. Aujourd'hui, Madeleine est une jeune femme belle, sportive et parfaitement équilibrée. Oh, équilibrée ? Pas plus tard que ce matin, je lisais encore dans le journal l'histoire de ce fou qui... Je ne suis pas venu ici en consultation, je n'ai que faire de votre avis. Madeleine est aujourd'hui parfaitement équilibrée, je le maintiens. Si équilibrée même que je la crois capable d'affronter des... des individus tels que vous. Oui. Madeleine revient demain habiter ici. Une folle chez moi, jamais ! Mais vous n'êtes pas chez vous, je vous le rappelle. Mais alors qu'est-ce qu'on va devenir ? Ah, ça, croyez bien, messieurs, que je m'en moque. Et j'ai bien l'honneur de vous saluer. Georges, reconduisez le docteur. Oh non, 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 merci inutile, je connais le chemin. Si monsieur avait le malheur de passer devant moi pour m'ouvrir la porte, je crois que je ne résisterais pas à la tentation de lui botter vigoureusement les fesses. Comment ? Oui, l'électrochoc du pauvre, monsieur, comme l'a dit un humoriste. Au revoir, messieurs. J'ai l'électrochoc. Ouais. Mon oncle, si nous débouchons une bouteille... Depuis vingt ans que nous vivons ensemble, Georges, c'est bien la première fois que je vous vois manifester de l'esprit d'à propos. Oncle Charles. Oncle Charles, vous auriez pu faire votre toilette. J'entends ne rien changer à mes habitudes. Justement, d'habitude, vous êtes tout de même moins sale qu'aujourd'hui. Non, mais dis tout de suite que je sens mauvais. Je n'osais pas. Mais puisque vous y faites allusion... Tant mieux. Moi, mon odeur ne me gêne pas. Ah bah... Ouais, oui. Ceux que ça gêne n'ont qu'à aller voir ailleurs si j'y suis. Donc, le Charles, je sais que vous n'aimez pas l'eau. L'eau, c'est très malsain. Quand on se lave les pieds, ça ramollit la voûte plantaire. Moi, je tiens à rester en bonne santé. Voulez-vous que je vous prête un peu d'eau de colonne, si vous n'en avez plus ? Non ! J'en ai encore un plein flacon. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut l'économiser. Dieu sait quand je serai en mesure d'en racheter d'autres. Mais puisque je vous prête la mienne... Non, non ! Vous le dites. Vous ne comprenez donc pas que toutes vos cimagrées ne serviront à rien ? Qu'est-ce que... Non, mais... Qu'est-ce que je vois ? Vous avez mis une cravate ? Bah oui. Ah bah, pauvre imbécile. Vous avez vraiment du temps à perdre. Vous n'avez pas encore deviné que, dès que la cinglée sera là, son premier espoir sera à vous jeter à la rue ? Alors, laissez-moi jouir en paix de ces derniers moments de tranquillité. Déboucher une bouteille. Il existe peut-être un moyen de s'entendre avec elle. La maison est grande. Avec les cinglées, il n'y a jamais moyen de s'entendre. Nous deux, pourtant, depuis vingt ans. Décidément, Jean, vous dites vraiment n'importe quoi. C'est vrai, oncle Charles. Oh, c'est elle. Oh bah, j'y vais. Vous auriez tout de même pu déboucher la bouteille ? Ah, bonjour, ma cousine. Bonjour. Vous êtes Charles, je suppose. Ah non, moi je suis Georges, le plus jeune. Georges, le plus jeune. Ah, bien. Excusez-moi. Mais entrez. Vous allez voir l'oncle Charles. Charles, c'est la cousine Madeleine. Oh, vraiment, pour une surprise. C'est une surprise. Bonjour Charles. Bonjour, ma petite Madeleine. Je te demande de m'excuser. Je ne suis pas venu t'accueillir au seuil de cette maison. Mais mon vieux cœur malade m'interdit. Oui, je me fatigue pour rien et n'écoute même pas. Si. Si, je vous écoute, oncle Charles. Ah. Je regarde autour de moi. C'est très émouvant de redécouvrir tout ce décor. Ça donne à la fois envie de rire et de pleurer. Ah. À moi, il me semble que c'était hier. Je n'ai pas une notion exacte du temps qui s'est écoulé. Ah. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte toutes ces choses. Tu ne te sens pas, comment dirais-je, un peu fatigué ? Tu n'as pas envie d'aller te reposer ? Non, merci, oncle Charles. Je suis en parfaite santé. Bien sûr, bien sûr. Mais l'émotion peut-être. Ce premier jour hors de l'asile. Oh. Il y a longtemps que j'ai quitté la clinique. Le docteur ne vous l'a pas dit ? Non. Non, il nous a dit bien des choses, mais ça, il ne nous a rien dit. Pour que la réadaptation soit complète, il me fallait changer d'ambiance. J'ai été accueillie dans une famille charmante, une atmosphère chaleureuse. Une vraie famille, en somme. Ah. On m'a aidé à réapprendre à vivre. Depuis deux mois, je travaille. Tu travailles ? Elle travaille. Ça vous semble extraordinaire ? Bah, oui, tous les jours, on lit dans les journaux l'histoire n'invente de gens que l'excès de travail. Le surmenage a rendu... a rendu... enfin a rendu... Oui, vous pouvez employer devant moi le mot fou, il ne me fait plus peur. Tu travailles ? Mais vous-même, cousin Georges, vous ne travaillez pas. Ah, moi... c'est-à-dire que depuis la fin de la guerre... Oui, ah, taisez-vous, Georges, la guerre, la guerre, la guerre, zim, boum, boum, zim, padaboum, padaboum, la guerre, les bombardements, boum ! Taisez-vous, Georges. Il ne faut pas parler de la guerre devant cette petite. Pourquoi ? Je n'ai pas un souvenir agréable, certes. Mais on peut m'en parler ? Je me souviens de tous les détails de cette soirée. J'étais assise ici, à cette table, devant cette fenêtre. Les rideaux étaient tirés à cause de la défense passive. J'apprenais mes leçons. Les sirènes avaient à peine commencé à donner l'alarme que les premières bombes s'abattaient sur le quartier. La maison s'est mise à trembler. Mon portrait au-dessus du buffet est tombé. Après, je ne me souviens plus de rien. Et je préfère ne pas m'en souvenir. Oui, le portrait est tombé. C'était un sous-verre. Et le bruit du verre brisé, un bruit aigu et dérisoire à côté de l'énorme vacarme de dehors. Vous ne l'avez pas retrouvé ? Pardon ? De quoi parlez-vous ? Mon portrait, naturellement. J'aimerais le revoir, si c'est possible. Georges, vous n'avez qu'à pousser le buffet. S'il est tombé derrière, il doit y être encore. Vingt ans plus tard, ce serait étonnant. Rien ici n'a changé depuis vingt ans. Chère petite, nous vous attendions. Oh, quel culot ! Oh non, alors c'est quel culot ! Qu'est-ce que vous dites ? Je dis qu'il y a des gens qui me dégoûtent. Des hypocrites qui sont bons, qui ont donné des conseils aux autres. Ne l'écoutez pas, ma chère petite. Nous nous disputons continuellement, mais ça n'est pas grave. Vous verrez, vous vous y habituerez très bien. Oh ! Oncle Charles, oncle Charles, vous aviez raison. Ah, voyons. Il est là ! Aïe ! J'ai un petit coubec, un morceau de verre. Tenez, ma cousine, voici votre portrait. Oui, évidemment, il y a un peu de poussière dessus, mais ça n'est pas bien grave. Fais-tu mon mouchoir ? Oh, non, merci. Merci, oncle Charles. Je commanderai un autre souverre. Oncle Charles. Ma petite ? Parlez-moi de mes parents. Euh, c'est-à-dire... Où es-tu, ma petite Madeleine ? Il faut que je te dise tout d'abord que... Vous ne savez pas où commencer. C'est ça, tu as deviné juste... Mais c'est sans importance, racontez-moi vos souvenirs comme ils viendront. Tout m'intéresse. Oui, c'est-à-dire... Oui, en fait, tu m'embarrasses. Oh, et puis, et puis, zut, après tout, je suis trop vieux pour avoir encore la force de mentir. D'autant que tu apprendrais la vérité un jour ou l'autre. J'ai jamais connu tes parents. Voilà. J'ai mieux de le dire. J'ai jamais connu tes parents. Pas vous, taisez-vous. Oui, mon oncle Charles. Vous ne connaissez pas mes parents. Non. Non, je savais évidemment que j'avais quelque part en France un cousin, ton père. Et il a même eu l'amabilité de m'envoyer une invitation pour son mariage. Je n'y suis pas allé. Pourquoi ? Ça, j'avoue que je n'en sais rien. Alors, comment avez-vous su ce qui nous était arrivé ? Ben, des gens. Des gens, des policiers, des notaires, que sais-je. La famille avait besoin de moi. Aussitôt, j'ai répondu présent. C'est en arrivant ici que j'ai rencontré celui-là. Ah oui, il était déjà installé dans la place. Oh, mais moi, Madeleine, j'ai connu tes parents. J'étais leur fiançaille. Mais après ces fiançailles, nous nous sommes perdus de vue. Il a fallu la guerre. J'ai écrit à tes parents quand j'étais prisonnier. Oh, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, je m'en souviens maintenant. Ma mère faisait des colis que nous allions porter à la poste. Ben, parbleu, c'est à cause des colis qu'il écrivait. Et alors ? En admettant que ça soit vrai, où est le mal ? C'était la seule famille qui m'ostait. Ah, merci. Ben, et moi alors ? Ben, vous aussi, je vous ai écrit. J'avais joué une étiquette pour un colis. Il fallait des étiquettes spéciales. Vous ne m'avez jamais répondu, l'étiquette a été fichue. Si vous m'aviez écrit, je m'en souviendrai. Je n'en serai jamais de courrier. Je vous ai écrit, j'en suis sûr. Rappelez-vous, dans ma lettre, je vous racontais cette marche forcée de 50 km. Oh, quelle heureux ! Oh, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir été prisonnier. Un colis, c'était quelque chose d'important pour nous. J'avais bien reçu les colis de ma mère. Ah oui, ah oui, oh, qu'une magnifique colis, c'était... Ben, vous pourriez dire merci, Georges. Vous êtes bien ingrat. Non, ce n'est pas dans cette intention que j'avais posé la question. Mais merci, Madeleine. Je vous en prie, cousin Georges. Je pensais simplement qu'il doit être agréable quand on a le malheur d'être prisonnier, de recevoir des nouvelles de l'extérieur. Ah, ça pour sûr, tu ne peux pas savoir. Je crois que je le sais. Et... Est-ce que j'avais raconté à ta mère cette marche forcée de 50 km ? Je vous avoue que je ne m'en souviens pas très bien. Oh, ben, il faut que je te raconte. Voilà. Mon régiment s'était replié sur la Seine. Oui, ben, moi, je préfère mon aller. C'est ça, oui. Ben, il ne se passe pas toujours depuis 20 ans où je n'ai droit à ce récit. Alors, je m'en vais. Et où allez-vous ? Je vais prendre un bain. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Non, mais vous êtes sourds. Je vais prendre un bain. Là. Il est temps que je fasse ma toilette, non ? Mais... Oh, il est complètement fou, ma parole. Complètement fou. Il est complètement fou. Oh, pardon. Oh, pardon. Vous n'ouvrez jamais les fenêtres dans cette pièce ? Ben, l'oncle craint les courants d'air. Et vous ? Ah, je ne sais pas, puisqu'il n'y a jamais de courants d'air. Je vais ouvrir. Ben, c'est comme tu l'entends. Après tout, ici, tu es chez toi. Oui. À ce qu'on m'a dit. Georges, peut-on avoir confiance en vous ? Décidément, mon oncle, vous avez les chics pour poser des questions désagréables. Ah, il s'agit bien de ça. Répondez-moi sans détour, si vous en êtes capable. Quoi ? Êtes-vous pour ou contre ? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Oui, c'est vrai. J'oublie parfois que vous ne comprenez jamais rien. Mais mon... Non, 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 ne protestez pas, il est trop tard. C'est plus l'heure des Jérémiades. La situation nous commande de prendre immédiatement, et sans délai, un certain nombre de décisions. Depuis une semaine que Madeleine est revenue, les choses ont bien changé. Et il m'apparaît évident que nous n'allons pas faire de vieux os dans cette maison. Ah ? Ah non, vous surtout. Moi encore, étant donné mon grand âge et ma maladie de cœur, je peux encore m'en tirer. On aura peut-être pitié de moi, on me laissera une chambre de bonne. Mais vous, Georges, vous avez 50 ans ? Oui. Ah, ben oui, il y a des hommes de 50 ans qui travaillent durement. C'est vous qui êtes durs avec moi. Ah, vous savez bien que depuis la guerre... Ah, j'essaie de parler du passé. Regardez devant vous. C'est l'avenir qui m'intéresse. Et pour préparer cet avenir, j'ai besoin d'un allié. Ah, je commence à comprendre. Ben, c'est pas trop tôt. Alors, vous avez un plan pour nous permettre de rester ici ? C'est ça, mon bon Georges. J'ai un plan. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas du tout. Ouais, ça ne fait rien. Le principal est que vous soyez avec moi. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas ? Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, oui. Bon, 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 alors écoutez-moi bien. Même si vous ne comprenez pas ce qui est probable, dans chaque circonstance, dès que je dis quoi que ce soit, au lieu de me contrarier comme vous le faites d'habitude, vous dites comme moi. Bon. Oui, vous êtes de mon avis. C'est simple. Ah, oui, oui. Attention, là, voilà. Bon. Comme je suis un homme énergique, je vais immédiatement passer à l'action. Vous allez voir. Eh, mais ce n'est pas Madeleine qui vient, c'est la bonne. Aucune importance. J'attaque la bonne. Mais comment ça, mon oncle ? Moi, je n'ai plus le temps de vous expliquer. Mais... Souvenez-vous de nos conventions. Oui, mon oncle, oui. Si ces messieurs voulaient bien quitter le salon, mademoiselle m'a demandé de passer l'aspirateur. Pardon, ma fille. Qu'est-ce que vous dites ? Ben, je dis, mademoiselle m'a demandé de passer l'aspirateur dans le salon. Vous l'entendez, Georges ? Ben, c'est-à-dire, moi... Ben, l'entendez-vous ou ne l'entendez-vous pas ? Mais... Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Ah bon, ça commence déjà ? Ben oui. Ah bon, ben oui, parfaitement, j'entends. Ah, vous vous rendez compte ? Madeleine lui a dit de faire le ménage dans le salon. Le ménage dans le salon. Si vous voulez mon avis, ce ne sera pas du luxe. Non, mais il ne s'agit pas de ça, ma fille. Pas plus tard qu'hier soir, et devant Georges, Madeleine nous disait de ne vous laisser entrer ici sous aucun prétexte. Elle voulait que ce salon reste tel qu'il est. Ben, il paraît que ça lui rappelle des souvenirs, la guerre, les bombardements, que sais-je. Nous en avons discuté pendant trois longs quarts d'heure. Ben, pourtant, je vous assure que ce matin, en partant à son travail, Mademoiselle m'a bien dit de faire le ménage ici. Vraiment ? Ben... Elle vous l'a dit ? Ben, évidemment. Je vous assure, monsieur, je n'ai pas l'habitude de mentir. Non, 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 je vous crois, ma fille. Et c'est bien là le drame. Mais quel drame, monsieur ? Ben oui, en fait, quel drame ? Allons, allons, Georges. Quoi ? Comme si vous ne le saviez pas. Moi ? Après l'horrible nuit que nous avons passée. N'est-ce pas ? Quelle nuit horrible, Georges. Ah oui ? Ah, mon nom, tout à fait horrible. Cette pauvre petite Madeleine, hurlant et se débattant. Eh oui, et nous deux qui avions du mal à la maîtriser. Mais qu'est-ce que vous me racontez ? La vérité, la triste vérité. Notre pauvre Madeleine, si gentille, si prévenante, si charmante pendant la journée, se transforme dès la nuit venue en une espèce de furie. De folle. Ah, de folle, il n'y a pas d'autre mot. Une folle. Furieuse qu'il faut surveiller constamment de peur qu'elle se livre à quelques actes insensés. Mais ce n'est pas possible. Enfin, Georges. Vous étiez là ? Moi ? Oui, dites-lui. Moi, ça me fait trop de peine, je ne peux plus. Ah oui, oui, folle. Folle furieuse. Oui, oui, taisez-vous. Georges, c'est trop. Oh, mais c'est terrible. Je ne vous le fais pas dire. Et ça l'apprend toutes les nuits ? Toutes les nuits ? Oui, Georges, alors, vous exagérez à votre habitude. Mais non, pas toutes les nuits, heureusement. Ah bon ? Mais non, notre santé n'y aurait pas résisté, nous serions déjà morts. Disons plus simplement, presque. Presque toutes les nuits. Et principalement, quand il y a clair de lune. Oh, quand il y a le clair de lune, alors là ? Georges, Georges. Mais vous avez appelé un docteur, non ? Oh, à quoi bon ? Ce sont les médecins qui nous la renvoient guérie, disent-ils. Ils ont eu le temps de l'examiner pendant 20 ans. Pendant 20 ans ? Oui, Madeleine est restée internée pendant 20 ans dans un asile. Oui, Georges, je vous interdis. Enfin, elle est tout de même une étrangère. Je compte sur votre discrétion, n'est-ce pas ? Oh ben... Ah oui, vous avez surpris notre douloureux secret, soit. Mais tâchez de l'oublier. Vous nous obligeriez. Que voulez-vous ? Aujourd'hui, les asiles sont surchargés et personne ne semble s'en soucier. Alors, on renvoie chez eux les malades qui paraissent moins atteints que les autres. Ceux qui sont calmes la journée, par exemple. Comme notre pauvre petite Madeleine. Pendant la journée, rien. Absolument rien. Une personne sensée, comme vous et moi. Et elle ne se souvient même pas des crises qu'elle a eues pendant la nuit. Je vous assure qu'en voyant mademoiselle ce matin, jamais j'aurais cru qu'elle était folle. Folle ? Ben voyons, mais voulez-vous bien vous taire, ma fille ? C'est vous qui êtes folle. Si jamais les voisins apprenaient... Non, non, surtout pas, je vous en supplie. Laissez-nous porter notre croix en famille. Pour le moment, vous ne couchez pas à la maison, n'est-ce pas ? Ben non. Quand elle m'a engagée, mademoiselle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me loger tout de suite. Mais que d'ici huit à dix jours, il y aurait une chambre pour moi. Ah ? Une chambre pour vous ? Oui, monsieur. Vous aviez raison, mon oncle. La situation est grave. Oui, oui, oui. Eh bien, dépêchez-vous de venir habiter avec nous. Vous ne serez pas trop pour nous prêter main forte la nuit quand elle a ses crises. Ben, c'est-à-dire que je... Venez, venez, Georges. Oui, mon oncle. Oui, laissons le salon, puisque Madeleine lui a dit de faire le ménage. Faut pas la contrarier. Mais justement, je n'ai plus du tout envie de faire le ménage. Ben, si Madeleine en partant vous a dit de passer l'aspirateur dans le salon... Mais c'est que... Ah ben, passer l'aspirateur dans le salon ? Justement, monsieur. À présent, ça change tout, ça. Vraiment ? Vraiment, monsieur ? Je ne comprends pas pourquoi. Vous avez été très aimable de bovarder avec moi. Mais maintenant que je sais ce que je sais... Ben, qu'est-ce que vous savez ? Georges, je vous en prie, ne soyez pas si impatient. Que savez-vous, ma fille ? Je sais que j'aurais bien aimé avoir une chambre ici, vu que je suis très mal logée. Mais je sais aussi que je suis entrée dans cette maison ce matin à 8 heures, qu'il est 10 heures à présent, et que si vous voulez bien me payer mes deux heures, je m'en vais immédiatement. Ben, faites comme vous voulez, ma fille. Mais je vous regretterai. Ça vous regarde, monsieur. Allez, faites-moi mon compte. Mais, maman, enfin... Non, 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 faites-moi mon compte. Ben oui, mais c'est que je n'ai pas de monnaie sur moi. Non, restez au moins jusqu'à ce soir. Jusqu'à ce soir ? Ah non, surtout pas. Ah tant pis, allez, je vous fais cadeau de mes heures. Au revoir, moi, je... Quoi ? Bon, que Charles, vous aurez pu tout de même la payer. Vous en aviez de la monnaie, je vous échangeais un billet de 5 000 francs en allant vous acheter du tabac. Et alors ? C'est toujours ça de pris, imbécile. Oh ! C'est iniquilé méchant. Dans les meilleures maisons bourgeoises, celles précisément où il y a toujours un fou à cacher, il n'y a jamais de monnaie pour payer la femme de ménage. Ah ! Nous sommes une bonne maison bourgeoise, voilà tout. Vous m'avez traité d'imbécile il n'y a pas 30 secondes. C'est vrai. Eh bien, je suis un imbécile, peut-être, mais permettez-moi de vous dire que votre manœuvre est parfaitement stupide. Je ne trouve pas. Grâce aux indiscrétions de la femme de ménage, tout le quartier sera convaincu que ma donne est folle. D'accord. Mais vous ne pourrez tout de même pas convaincre le médecin. Après ce qu'il nous a dit l'autre jour, il sait bien lui qu'elle est complètement guéri. Je me fous du médecin. Mais j'ai besoin de créer un climat. Pour la police, le témoignage d'un médecin aliéniste ne compte pas plus que celui d'une femme de ménage. Surtout si ce témoignage est corroboré par celui de l'épicière, de la boulangère, de la bouchère. Que sais-je encore ? Je veux créer un climat, vous dis-je. La police ne s'en laisse pas compter si facilement. Et les journalistes ? Hein ? Comptez sur eux pour essayer de démontrer que les policiers sont des incapables. Ils referont l'enquête. Mais en fait, quelle enquête ? L'enquête, parbleu ! Quand il arrive quelque chose, il y a toujours une enquête. Oncle Charles, vous me faites peur. Vous avez remarqué que Madeleine avait promis une chambre à cette fille ? Oui. Alors ? Alors, vous connaissez la maison ? Comme chambre, je ne vois que la vôtre. Euh, ou la vôtre ? La mienne, pas question. J'ai une maladie de cœur. Dans les asiles de vieillards, les infirmières s'occupent très bien des malades. L'homme valide ne prend sa retraite qu'à 65 ans. Vous avez 15 ans devant vous. Mais... Si je travaille, qui s'occupera de mes chats ? Sans moi, ils vont s'ennuyer. Mais pauvres petits chats... Ah, si vous croyez que la présence de ces horribles animaux est faite pour faciliter nos rapports avec Madeleine ? Tout le monde ne partage pas votre aversion pour eux. Hier soir, après le dîner, Madeleine a pris Farouk sur ses genoux. C'est une épouvantable bestiole ! Votre Farouk pue à 10 mètres ! C'est pas vrai ! Il est très intelligent. Alors ? Moi aussi, je suis intelligent. L'autre jour, on m'avait dit que je sentais mauvais. C'était vrai ? Farouk pue ! Et quand il fait ses griffes sur les fauteuils, ça me tape sur les nerfs. Vous aimeriez mieux qu'il vous arrache les yeux ? Vous auriez bien aise de dresser votre chat à cet exercice, hein ? Seulement, vous en êtes incapable. Farouk a plus de personnalité que vous. Pauvre larve ! Oncle Charles, je sens que nous allons nous disputer. Ça n'est pas le moment, pourtant. Que vouliez-vous dire tout à l'heure avec cette enquête de police ? Je serais toujours surpris de la lenteur avec laquelle les mots pénètrent dans votre esprit. Pourquoi une enquête de police ? S'il arrivait quelque chose à Madeleine, il est normal que la police ouvre une enquête. Que voulez-vous qu'il arrive à Madeleine ? Ben, justement, je vous le demande. Un peu d'imagination, que de gable. Une pauvre fille qui passe ses nuits à hurler et à se tendre sur son lit. Hein ? Il peut lui arriver toutes sortes d'accidents. Vous pensez sérieusement à... Oh non, ça, c'est pas possible. Alors, 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 Georges, jouez pas les hypocrites. Vous aussi, vous ne pensez qu'à ça. Ça se voit qu'en par hasard on accroche votre regard fuyant. Le penser, c'est bien. Le faire, c'est différent. Ah, hélas, vous venez d'exprimer là toute la morale de votre vie. Ah, servez à boire, j'ai soif. Oncle Charles, oncle Charles, oncle Charles. Mais combien de fois faudra-t-il vous répéter que je suis cardiaque et que la moindre émotion peut me tuer ? Oncle Charles, Farouk. Oh, mon Farouk. Oui, mais qu'est-il encore arrivé à votre abominable minet ? Il est mort. Et c'est pour ça que vous entrez dans ma chambre en poussant des hurlements d'Iroquois ? Farouk est mort, on lui a tordu le coup. Oh, intéressant, dites-moi. Oh, je sais bien que vous l'aimiez pas. Ah, ça non, ah, ça non. Et il me le rendait bien, la sale bête. Il m'a griffé pas plus tard que... Oui, enfin, pas plus tard que l'autre fois. On a fait mon Farouk. Ben, il vous reste les autres, tous les autres. Aucun ne remplacerait Farouk. On a fait mon Farouk. Mon petit Farouk. Ben, avec une cinglée dans la maison, faut s'attendre à tout. Vous pensez tout de même pas que c'est Madeleine ? Ben, c'est pas moi. Alors, qui voulait où que ça soit ? Vous savez bien que la nuit tombée, notre pauvre Madeleine... Ah non, je vous en prie, mon nom pas avec moi. C'est vous qui avez inventé cette femme. Eh bien, sans le savoir, j'étais proche de la vérité. Car si elle n'est pas folle, pourquoi avoir tordu le cou à votre bestiaux ? Ah, ça, je ne sais pas. Ben, pour s'exercer, sans doute. Mais oui, mais oui. Une autre nuit, ça sera à votre tour. Comment ? Ah, mais si, si, vous verrez, vous verrez. Enfin, vous ne verrez rien. Quick, allez. Adieu, le cousin Georges. Alors, on se décidera peut-être à s'apercevoir qu'elle est bonne pour l'asile. Et moi, le rescapé, le miraculé, je vivrai seul dans cette grande maison. J'essaierai de vous oublier, mon bon Georges. Ah oui, ça ne doit pas être bien difficile. Oh, Georges, allez ouvrir. Mais dis sa petite lettre. Très, et comment voulez-vous que je le sache si vous n'allez pas ouvrir ? Ah, bon. Bonjour, docteur. Bonjour. Retrez, docteur, vous savez que vous êtes toujours le bienvenu à la maison. J'ai appris que Madeleine n'est pas venue ce matin à son bureau, et comme je passais dans le quartier, je suis venu voir si elle n'était pas souffrante. Ah, vous aussi, docteur. Vous avez remarqué qu'elle était bizarre cet an dernier. Mais je n'ai jamais rien dit de semblable. Qu'est-ce que vous me racontez là ? Ben, excusez-moi, je croyais. Et chacune de mes rencontres avec Madeleine n'a fait que confirmer ce que je savais déjà. La guérison est totale. Ben, pourtant, docteur, vous venez de dire que vous aviez des inquiétudes au sujet de sa santé. Il arrive que des gens parfaitement sains d'esprit attrapent un rhume. Et même s'il s'agit d'un rhume de cerveau, on n'appelle pas le psychiatre pour ça. Où est-elle ? Dans sa chambre ? Non, 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 elle n'est pas ici. Mais comment ça, pas ici ? Mais non, elle n'est pas ici. Vous voulez que je vous dise de plus ? Elle n'est pas à la maison. Et elle n'est pas allée à son bureau. Curieux. Je connais bien Madeleine, c'est une jeune femme sérieuse, réfléchie. Il fallait qu'elle ait un motif très important pour agir de la sorte. Ah, sans doute. Et elle ne vous a pas dit où elle allait ? Non, docteur. Et à vous, monsieur ? À moi ? Oui. Ah non, plus docteur, non. 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 À quelle heure est-elle sortie ce matin ? Mais elle n'est pas sortie. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que Madeleine n'est pas sortie pour la raison bien simple qu'elle n'est pas rentrée. Une fois déjà, monsieur, j'ai eu l'occasion de vous dire ce que je pensais de vous. Je n'y reviendrai pas. Ah ben. Vous allez me faire le plaisir de dire la vérité ou sinon je vous réserve un tour à ma façon. Vous nous jugez bien mal, docteur. Bon, c'est le cadet de mes soucis. Répondez à mes questions et sans commentaire si possible. Depuis quand Madeleine n'est-elle pas rentrée ? Je ne sais pas. Comment vous ne savez pas ? Mais non, mais non, mais non, je ne sais pas. Georges a peut-être une idée là-dessus. Ah oui. Moi ? En effet, Georges, je vous conseille d'avoir une idée. Et très vite. Ah ben, je crois que ça devait être vendredi soir. Vendredi. Soir, oui. D'habitude, je ne travaille pas le samedi. Vendredi. Soir. Alors, Madeleine a disparu depuis vendredi. Nous sommes lundi. Et vous ne vous êtes pas inquiétés. C'est peut-être une fugue. Quand je vous dis qu'elle est bizarre, vous ne voulez pas me croire. Mais je sais que c'est un bruit que vous laissez courir. Mais avec moi, ça ne prend pas, cher monsieur. Vous regrettez le retent où cette maison était la vôtre. Il faut vous y résigner. Mais Madeleine est parfaitement saine d'esprit. Alors, comment expliquer cette fugue ? Ah, ce n'est pas à moi de le faire. C'est à vous. Moi ? Mais je ne suis pas psychiatre. Vous vous expliquerez avec les policiers. Quoi ? Mais qu'est-ce que la police... C'est le rôle de la police de s'occuper des disparitions, n'est-ce pas ? Alors, avec ou sans votre permission, je vais immédiatement téléphoner à la police judiciaire. Ah ! Georges D'Odinciens-Laporte. Oh, ça va, mon nom que j'ai entendu. Mais dites-moi, Georges. Quoi ? Vous me parlez bien durement depuis quelque temps. Il faudra vous y faire. Ah, commissaire. Vous pouvez bien, monsieur ? Oui. Bonjour, messieurs. J'avais vu de la lumière en passant, et j'ai pensé que ça vous ferait plaisir que je vienne bavarder avec vous. Oui, je vous... Ça n'a pas l'air de vous faire particulièrement plaisir, monsieur Charles. Mais si, mais si, mais si. Seulement, je ne vois pas ce que nous pourrions dire de nouveau. Pendant huit jours, vous nous avez interrogés matin et soir. Oui, mais comme ça fait huit autres jours maintenant que nous ne nous étions pas rencontrés, disons que je m'ennuyais de vous. Vous ? Vous, oui. Vous prenez un verre avec nous, monsieur le commissaire ? Mais volontiers. Ah, si nous étions à l'Angleterre, je serais obligé de refuser. Et pourquoi ? Vous n'êtes pas en service ? Erreur. Ah ? Un commissaire de police est en service 24 heures sur 24. Ah, tout d'un. Mais disons qu'il a le droit de se détendre, même pendant les heures de service, puisqu'il n'en a pas d'autre. Merci, merci beaucoup, merci. À votre santé, monsieur le commissaire. À la vôtre. À votre santé. Hum, il est bon. N'est-ce pas ? Excellent, même. Vous ne me demandez pas de nouvelles de Madeleine ? Vous allez le faire, monsieur le commissaire. Hypocrite. Ah, l'hypocrite. Mais mon oncle, je vous interdis ? Non, non, vous ne m'interdirez rien du tout, monsieur mon neveu. En vous traitant d'hypocrite, je sais ce que je fais. Ah, parbleu, oui. Vous voulez me faire du mal ? Et vous ? Vous vous gênez, peut-être. Toutes vos dépositions sont un tissu d'insignuations perfides et grotesques, fort heureusement. Le devoir de tout honnêt de citoyen est d'aider la justice. De l'aider, oui, de l'aider, non de l'égarder. Messieurs, messieurs, je vous en prie. Pourquoi vous disputez à propos d'une simple petite phrase ? Vous ne m'avez demandé ni l'un ni l'autre des nouvelles de Madeleine. En point, c'est tout. Pourquoi ça n'étonner ? Pendant les vingt années qu'elle a passées dans une maison de santé, vous n'en demandiez pas non plus. C'était pas pareil, elle était vivante. Mais comment savez-vous qu'elle est morte ? Quoi ? Ben oui, comment le savez-vous ? Oui, mais je... Oui, naturellement, vous êtes idiot. Mais il ne faudrait pas abuser de la situation. Les idiots font de très bons criminels. Mais vieillards comme vous également. Ah bon, messieurs, 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 s'il vous plaît, une simple question, une question sans importance. Vous vous disputez toute la journée comme ça ? Oh non, 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 quand vous n'êtes pas là, les disputes sont beaucoup plus violentes. Devant vous, monsieur le commissaire, nous nous contenons, puisque nous sommes suspects. Suspect est un mot qui ignore le code de procédure, vous êtes des témoins. Des témoins qu'on a harcelés de questions nuit et jour. Vous êtes des témoins importants. Qu'on traite comme des suspects. Et comment voulez-vous qu'il en soit autrement, puisque chacun d'entre vous suspecte l'autre d'être l'assassin ? Un assassin sans cadavre. Vous pouvez bien me le dire, nous buvons un verre entre amis. Vous, monsieur Georges, vous êtes persuadé que c'est votre oncle Charles qui a fait le coup ? J'ai de bonnes raisons pour ça. Pauvre larve abjecte. Et vous, de votre côté, monsieur Charles, votre conviction est faite. C'est Georges qui a tué. Naturellement, naturellement, il faut être bête comme... Oui, comme un commissaire de police. Allez-y, monsieur, entre amis, vous dites. C'est évident. C'est lui qui était le plus visé, moi encore, avec mon âge et mon vieux cœur fatigué. Je vous ai déjà dit qu'on vous aurait mis dans un asile de vieillards. Georges, soyez de bonne foi, je sais bien que vous n'en avez pas l'habitude, alors faites un effort. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez découvert qu'elle avait tué Farouk, votre chat favori ? J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit ce que n'importe qui aurait dit à ma place, que si je retrouvais celui qui avait fait le coup, je devrais subir le même sort. Alors, monsieur le commissaire ? Alors, messieurs, si ce n'est pas abusé de votre bonté, je reprendrai encore de cet excellent bourgogne. Ah, volontiers, monsieur le commissaire. Merci. Vous ne m'avez rien demandé, mais cela ne semble présenter qu'un médiocre intérêt pour vous, mais je tiens à vous signaler que nous n'avons aucune nouvelle de la disparue. Précisément, à ce sujet, monsieur le commissaire, je voudrais vous demander si tous les journaux ont le droit d'écrire ce qu'ils ont écrit sur nous. Il faut consulter un avocat et non un commissaire de police. Oui, ça, le conseiller est bon, je verrai mon avocat. Qu'est-ce qui vous a choqué dans ces articles ? Ben, tenez, tenez, monsieur le commissaire, regardez ce titre. Trois jours avant la disparition de Madeleine, l'oncle Charles achetait de la mort au rat. Et alors ? C'est vrai ? Mais moi, croyez-vous que je dois mieux partager ? Tenez, monsieur le commissaire, ça voulait bien lire. Voilà. Dans le journal concurrent, quand le bon cousin... Entre guillemets, bon. Quand le bon cousin Georges découvroit une vocation de terrassier et faisait l'acquisition d'une pelle et d'une pioche. Alors, ce titre-là vaut bien l'autre, non ? Ben, au fait, pourquoi cette pelle ? Quoi ? Ben, pourquoi cette pioche ? Mais je n'en fais pas mystère, moi, c'était pour enterrer dans le jardin ce malheureux pharaude. Comme si la vieille bêche n'avait pas suffisant. Le terrain est plein de racines. Et vous, pourquoi cette mort au rat, hein ? Pourquoi ? Je voulais faire des essais sur vos chats. Quoi ? Oui, cette question m'agaçait. Oh ! Voilà, voilà. Maintenant, vous êtes contents, vous savez tout. Ah, oui. En effet, je crois tout savoir. Eh bien, vous avez bien de la chance, monsieur Georges. Je voudrais pouvoir en dire autant. Je vous sers à boire ? Ben, surtout, ne vous fatiguez pas pour me répandre. Je croyais, mon cher Georges, que depuis cette marche épuisante de 50 kilomètres, vous aviez fait serment de ne jamais refuser le verre qu'on vous offrirait. Le verre, je vous l'offre. Et vous le refusez. Je débouche une autre bouteille. Oui, vous refusez donc le verre que je vous offre. C'est bien ce que je disais. Pourquoi êtes-vous fâché contre moi ? Je ne suis pas fâché, je me méfie. C'est différent. Et de quoi vous méfiez-vous, s'il vous plaît ? On n'a jamais su combien vous aviez acheté de paquets de morts au rat. Ah, c'est donc ça. Regardez, mon neveu. Je sers votre verre de vin, le verre que je vous destinais. Et hop, d'une seule lampée. Là. À votre santé, mon bon Georges. Un peu plus, j'allais tranquille avec un imbécile. C'eût été dommage. Faites voir vos mains. Qu'est-ce qui vous prend ? Pourquoi vous ne voulez pas me faire voir vos mains ? Mais pourquoi vous les montrerez-je ? Non, 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 non. N'essayez pas de les mettre dans vos poches. Et si je vous les montre, vous ne serez plus fâché ? Ça dépend. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de ce que je vais voir sous vos ongles. Mon bon Georges, vraiment, vous êtes fou. Avec des ongles longs et crasseux comme les vôtres, il était aisé de dissimuler une boulette de poison. Ah oui, je ne vous connaissais pas une imagination si romanesque. Faites voir vos mains. Mais les voici ! Alors, satisfait de votre examen ? Moi ? Oui, eh ben moi, j'attends vos excuses. Vos excuses ? Et pourquoi, s'il vous plaît ? Non, vraiment, vous n'avez plus aucun sens des convenances ni aucun respect pour mes cheveux blancs. Vous m'incusez, moi, de vouloir vous empoisonner et vous estimez que ces soupçons ne méritent pas d'excuses. Ah non, mais alors ça, c'est un comble. Nous nous sommes dit bien d'autres choses l'autre soir. Et devant le commissaire de police, alors ? C'est vrai, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison. Nous avons pu avoir l'un et l'autre, quelques mouvements d'impatience devant ce flic bordé. Mais quand nous sommes seuls, Georges, je crois, je crois, que si nous voulons continuer à vivre en bonne harmonie, il faut que nous nous fassions des concessions. Des concessions ? Ah oui ? Vous en parlez à votre aise, oncle Charles. C'est toujours moi qui les fais, les concessions. Ben, c'est naturel, vous êtes le plus jeune. Oui, mais votre égoïsme est parfois insupportable. Être le plus vieux, vous appelez ça de l'égoïsme. Ah ça, alors, vraiment, c'est un comble. Je suis beaucoup plus vieux que vous. Oui. Oui, vous avez 50 ans et je pourrais être votre père. Alors, des concessions, vous n'allez pas en faire à perpétuité, des concessions, hein ? Quoi ? Oui, vous pourriez rire quand je fais un mot. Quoi ? Oui, votre silence est extrêmement désobligeant. Oh ! Oh ! Oh, je vous prie de m'excuser, oncle Charles, mais dans les circonstances actuelles, j'estime que l'expression concession, même à perpétuité, est une plaisanterie du plus parfait mauvais goût. Mais tant mieux ! Ce sont les seuls que je comprenne. Vous décidez-vous cette fois à accepter le verre que je vous offre ? Oui, volontiers, oncle Charles. Oh ! Oh ! N'avril n'en reste plus. Je m'en doutais ! C'est votre plaisanterie favorite ! Vous vous en doutiez, c'est pas vrai ! Vous marchez à tous les coups. Ah ah ! Ah bah tenez, la preuve ! J'ai débouché ma bouteille. Ah ! Mais c'est moi qui vous offre un verre. Que j'accepte de tout cœur. Mais sans demander à examiner vos ongles, assassins ! Ah mon oncle ! Ah ouais, 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 allez, je peux se présenter. Enfin, à moitié. À la vôtre, mon neveu ! À la vôtre, mon oncle. Je ne sais pas si mon vieux cœur résistera à toutes ces tracasseries policières. Ah, ceux-là, quand est-ce qu'ils vont se décider à nous foutre la paix ? Ah, le commissaire vous l'a dit l'autre soir, quand ils auront arrêté le coupable. Bah qu'ils se dépêchent alors, moi j'en peux plus. Bah, et si vous croyez que la situation est amusante pour moi ? Ah, pour vous, c'est pas pareil. Comment ça ? Bah, vous, mon oncle, vous savez à quoi vous en dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Oh, vous avez été d'une habileté... diabolique. Je ne me suis rendu compte de rien. Mais dites-vous bien que si j'avais la moindre preuve, j'irais immédiatement trouver le commissaire. J'en peux plus, je vous dis, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Enfin, vous délirez, mon neveu. Non, oh non, vous savez bien que non. Ouais, écoutez, écoutez, mon bon Georges, ce soir, nous sommes entre nous, alors inutile, voulez-vous, de recommencer une scène pénible et grotesque comme celle de l'autre fois. Non, enfin, mon nom, vous savez bien que l'un de nous deux a tué, Madeleine. Oui, 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 mais lequel ? Comment ça, lequel ? Vous avez toujours l'intelligence aussi vive. Nous sommes deux. Oui. Oui, deux, à qui le crime profite également. Mais, mais, je ne suis pas le criminel. Ce qui signifie que je le suis, moi. Et pourquoi pas ? Je ne sais rien de vous. Nous nous connaissons à peine. Ça fait vingt ans que nous vivons ensemble. Il est vrai, il existe des millions de ménages qui ont vécu vingt années et plus ensemble sans jamais se connaître, alors pourquoi pas ? Auriez-vous, par inadvertance, une pensée juste ? Mais, pourquoi me regardez-vous comme ça ? Je pars à votre découverte, mon bon Georges. Hein ? Oui, oui, depuis vingt ans, j'avais jamais fait bien attention à votre visage. Bon, sincèrement, oncle Charles, croyez-vous que nous allons pouvoir vivre longtemps comme ça ? Non, je ne le pense pas. Le commissaire va revenir. Il vous fait peur, n'est-ce pas, hein ? Il vous fait peur. Oui. Eh bien, moi, mon bon Georges, il ne me fait pas peur. Ah ! Verset à boire. Combien de fois faudra-t-il vous le répéter ? Excusez-moi, mon Charles. Non ! Il ne me fait pas peur, ce petit commissaire. Et la preuve, je vais lui écrire, et pas plus tard que tout de suite. Hum ? Oui, prenez du papier à lettre, mon bon Georges. Je vais vous dicter un mot dont il se souviendra, ce petit commissaire. Hum. Vous êtes prêts, Georges ? Je vous écoute, mon oncle. Ah ! Je n'ai plus d'encre dans mon stylo. Eh bien, prenez un stylo big. Hum, c'est bien assez beau pour un flic. Ah ! Ouais, qu'est-ce qui vous arrive ? Ah, j'oublie toujours ce petit tabouret dans le coin, là. Ouais, ouais, ouais. Mais vous êtes fin sous, tout simplement. Et vous ne marchez pas droit. Oh ! Oh, c'est pas le vin. Ce sont les nerfs. Vous allez être capable d'écrire ? Oh, 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 oncle Charles. Ouais, on ne sait pas si c'est quelques malheureux petits verres de vin qui vont. Bon, bon, ben alors écrivez. Monsieur le commissaire. Je date la lettre ? Non, non, aucune importance. Et puis d'abord, quel jour sommes-nous ? Vous en avez une idée, vous ? Oui ? Et ? Ah, non. Et vous ? Mais alors, moi non plus. Alors, on verra plus tard. Bon. Vous y êtes ? J'y suis, oncle Charles. Monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire. Il fallait une bonne fois pour toutes. Il fallait une bonne fois pour toutes. Mettre les choses au point. Mettre les choses au point. Et soulager ma conscience. Ouais, ma conscience. Après ? Oh, après... Voyons voir, voyons voir. Oui, oui, ce soir, moi aussi, j'ai des idées qui se brouillent. Ah ! Oui. Voulez-vous relire, s'il vous plaît ? Oui. Monsieur le commissaire. Hum. Il fallait une bonne fois pour toutes. Mettre les choses au point. Et soulager ma conscience. Ouais. Bon. Bah, je ne sais plus ce que je voulais dire ensuite. Soulager ma conscience. Oui, oui, relaissons ça. Laissons ça et allons nous coucher. Nous verrons demain matin. Voilà. Allo, j'écoute. Oui, oui, c'est moi-même. Ah ! Ah oui, en effet, pour du nouveau, c'est du nouveau. Quand l'avez-vous découvert ? Bien. Surtout, monsieur, ne touchez à rien. Vous m'avez bien compris. Ne touchez à rien. J'arrive tout de suite. Eh bien, maintenant, cher monsieur, si vous nous disiez la vérité. Hein ? Vous n'avez rien à répondre. N'allez pas prétendre, surtout que le suicide de votre cher parent vous accable au point de vous rendre muet. Les quelques scènes dont j'étais le témoin ont suffi à mon information. Vous vous haïssiez cordialement. Alors ? Que voulez-vous que je vous dise, monsieur le commissaire ? Quand avez-vous découvert le corps de l'oncle Charles ? Ce matin. Comme je ne le voyais pas descendre pour le déjeuner. Je suis monté dans sa chambre. Oui. Allez, je vous écoute. Ah, ben... L'oncle Charles était là, sur son lit, et le revolver était par terre. Et quand le coup est parti, vous n'avez rien entendu ? Je mets des boules pour dormir. Eh, admettons, difficilement, mais admettons. Je vous assure, monsieur le commissaire, je mets des boules pour dormir. Mais je vous ai dit que j'admettais ce détail, car en vérité, il n'a aucune importance. Ah bon ? Cette nuit, vous n'avez pas dormi. Mais je vous assure... Écoute-moi, mon vieux, maintenant, la rigolade est terminée. Trois balles dans le corps, c'est tout à fait exceptionnel pour un suicide. Tu ne trouves pas ? Trois balles ? En effet... Oui, tu ne te souvenais pas d'avoir tiré trois fois ? Non. Mais tu te souviens bien d'avoir tiré au moins une fois. Ah, ben... Parle. Parle, tu verras comment on se trouve beaucoup mieux après. Alors, tu as tiré sur l'oncle Charles. Oui. Oui, monsieur le commissaire. Oncle Charles avait découvert ton Gilles, il savait que tu avais tué Madeleine. Il avait accepté d'être plus ou moins volontairement en tant qu'amplice. Et puis, ce soir, il avait changé d'avis. Ah non. Non, 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 non. Non, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Ah, mais tu vois bien que le plus simple, c'est de tout raconter. C'est hier soir que j'ai découvert qu'oncle Charles était l'assassin. Il fallait me prévenir. C'était trop tard. Il avait compris que j'avais découvert la vérité. Et il s'apprêtait à me tuer pour que je ne le dénonce pas. Pour une fois, la première peut-être, j'ai été plus rapide que lui. Oui. Quand je lui ai demandé de me faire voir ses mains, j'ai remarqué qu'elles étaient griffées, et profondément, comme s'il avait tenu un chat qui se débattait. Mais, commissaire, vous vous rendez compte ? Il avait tué Farouk. Et l'autre aussi. Un doublé, quoi. Alors ? Il m'a fait écrire une lettre. Chaque fois qu'il y avait à écrire, je lui servais de secrétaire. Comme un imbécile que j'étais. Cette lettre, vous êtes adressée, monsieur le commissaire. Où est-elle ? Vous pensez bien que je l'ai brûlée. Vous croyez que c'est intelligent ? Pour sûr, c'est même une des rares choses intelligentes que j'ai faites dans ma vie. Je ne trouve pas. Oh si, monsieur le commissaire, oh si. Oncle Charles a commencé à dicter, monsieur le commissaire, il fallait une bonne fois pour toutes mettre les choses au point et soulager ma conscience. Et à cet endroit-là, oncle Charles a déclaré qu'il était fatigué et que nous continuerions la lettre demain matin. À le lendemain matin. Alors une fois dans ma chambre, j'ai compris que la lettre était entièrement écrite de ma main et que si l'on trouvait ce billet à côté de mon cadavre, à moi, la police penserait que je m'étais suicidé. À condition qu'oncle Charles n'ait été meilleur metteur en scène que vous. Ah, vous le voyez, monsieur le commissaire, c'est de la légitime défense. Toute-toute, n'allons pas si vite en besogne, nous ne sommes pas encore aux assises. Mais c'était lui ou moi, moi ou lui. Alors pour une fois, j'ai été le plus malin. Oui, mais tant que c'est une opinion qui vous est toute personnelle. Mais enfin, monsieur le commissaire... Mais il est possible de raconter l'histoire tout autrement. Vous avez tous les deux supprimé Madeleine. Et, comme cela arrive souvent entre complices, vous essayez de faire endosser toute la responsabilité à l'oncle Charles que vous suicidez maladroitement. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas... Où as-tu caché le cadavre de Madeleine ? Quoi ? Maintenant, tu vas parler. Où as-tu caché le cadavre de Madeleine ? Où est le cadavre de Madeleine ? Où est le cadavre de Madeleine ? Je ne sais plus combien de centaines de fois je lui ai posé la question. Et vous êtes là, mademoiselle ? Vous semblez me le reprocher, monsieur le commissaire. Mademoiselle, personne n'aurait le cœur de vous reprocher d'être vivante. Mais vous disparaissez soudain. Je ne disparais pas, monsieur le commissaire. Je pars en voyage, c'est tout. Sans prévenir personne. Est-ce un délit ? Non, évidemment. Où étiez-vous ? Suis-je vraiment obligée de répondre à cette question ? Non, bien sûr. Comprenez-moi bien. Dès que j'ai appris la stupéfiante nouvelle de votre retour, je vous ai convoqué à mon bureau simplement parce que... Enfin, j'aurais voulu savoir les raisons de... Excusez-moi, mais il n'y a pas d'autre mot de cette disparition. Encore une fois, je ne vois pas ce qui a pu laisser croire à cette disparition. Mais tout, mademoiselle, tout, tout en faisceau de petits indices. Vous partez sans valise, sans vêtements de rechange. Vous oubliez vos papiers d'identité. Vous ne prévenez pas votre employeur. Nous pouvions tout craindre. Nous avons cru tout d'abord à une fugue de... Enfin... Oui, à une crise de folie, n'est-ce pas ? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Oui, si, monsieur le commissaire. Vous pouvez. Chacun sait que j'ai passé 20 ans dans une... dans une maison de santé. Précisément, votre médecin traitant a constamment insisté sur ce point. Vous êtes guéri totalement, parfaitement équilibré. Oh. Équilibré, monsieur le commissaire. Quel est l'être humain qui peut se vanter d'être parfaitement équilibré ? Il y en a, il y en a quelques-uns. Je ne mets évidemment pas au nombre de ceux-ci l'oncle Charles et le cousin Georges. Des pauvres types, en définitive. Ce n'est pas votre avis ? Non, monsieur le commissaire. Je n'oublie pas que c'est grâce à eux que je suis restée enfermée pendant 20 ans. À présent, vous êtes vengée. Oui. Et après 20 ans, les 20 plus belles années d'une vie passées dans une maison de santé, on apprend à se venger d'une manière parfaitement équilibrée. Vous reconnaissez donc que cette disparition... Moi, je n'ai rien dit de tel, monsieur le commissaire. Je pense simplement qu'il est des êtres si abjects qu'il ne vale pas qu'on risque pour eux ne serait-ce que 8 jours de prison. La mort de l'oncle Charles et la prison à vie pour le cousin Georges, qu'est-ce que ça vaut, à votre avis ? Un bavardage de 5 minutes avec un commissaire de police. 10 si vous avez encore des questions à me poser. Non, mademoiselle. Ceci maintenant est une affaire entre votre conscience et vous. de la mort de l'oncle Charles et la prison à vie pour le cousin Georges. De la mort de l'oncle Charles et la prison à vie pour le cousin Georges. Pas de quartier. La mort de l'oncle Charles et la prison à vie pour le cousin Georges. Les enfants, ils ne savent pas. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Norbert est marié. Norbert aime Patricia. Et il a raison, avec la galette qu'elle lui a apportée. C'est affreux, Olivier. Un inconnu t'écrit une calomnie sur mon compte et nous voici à chercher une preuve de mon innocence. Mais non, je... J'attache aucune importance à cette lettre. Oh, bien sûr. Mais tu fais une tête impossible. Malgré toi, tu te poses la question si c'était vrai. Mais si j'y avais cru, même si peu que ce soit, je ne t'en aurais pas parlé. Alors, c'est à Norbert que je me sois adressé. Tu accuserais ton meilleur ami ? Mon meilleur ami... s'il me trahissait... Eh bien ? Je le tuerais. Tu es fou ! Parce que tu as reçu cette lettre qui ne contient pas un mot de vrai ? Il n'y a pas au bureau quelqu'un dont le nom se rapproche du tien ? Non, personne. Attends, j'ai une idée. Je suppose que devant tes collègues, tu te plais à répéter que tu es heureux en ménage ? Que nous nous entendons merveilleusement, etc. Ah oui, ah oui, oui, oui. Pourquoi nous en cacher ? Parce que les gens, disons la plupart, se sentent insultés par le bonheur des autres. Ah, ce petit Olivier, il a une femme qu'il adore. Il ne la trompe pas. Nous allons le secouer un peu. Quelques gouttes du poison de la jalousie, ce sera crevant. Ce sont de petits rigolos, tes chers copains. Ça, j'en suis sûre, maintenant, ils ont mis au point ce complot. Et ils seraient aux anges, s'ils nous entendaient en ce moment. Au moins, tu n'as parlé à personne de cette lettre. Antoine l'avait retirée du courrier et me l'a remise. Mais voilà ! Mais bien entendu ! Quoi ? Antoine ! Et il a eu l'habileté de la prendre dans le courrier pour te la donner lui-même. J'espère que tu ne l'as pas lue devant lui. Tu ne l'as pas montrée, hein ? Mais non, mais non, mais non, ni à lui, ni à personne. Non, alors c'est bien. Non, à personne, tu entends ? Il faut n'en parler à personne. Et... Norbert ? Et pas plus à Norbert qu'à un autre. Je serais honteuse devant lui. Et devant Patricia. Il faut faire comme si cette lettre ne t'était pas parvenue. Comme si elle n'existait pas. Eh, Olivier ! Une nouvelle lettre de ta pépée. Antoine, je te l'ai déjà dit, je n'ai pas de pépée. Sinon, Emmanuel, tu admettras que ma femme n'a aucune raison de m'écrire au bureau. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. On peut plaisanter, non ? Mais je t'ai prévenu, garde à Pétsec. Il ne sera pas content si tu prends l'habitude de recevoir du courrier ici. Oui, bon, confidence pour confidence, Antoine, je ne peux pas empêcher qu'on m'écrive au bureau. Dis donc. Quoi ? Ben quoi ? Si c'était toi. Ah, t'es fou, non ? Est-ce que j'ai une tête à m'amuser avec ça, moi ? Je le souhaite. Parce que les lettres anonymes, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle du tout. Je m'en doute. Et si j'avais là devant moi celui ou celle qui m'adresse ses inhabitités, je ne lui en ferais pas c'est le goût. Mais des lettres anonymes, pour te dire quoi ? Rien que des choses agréables. Salut Olivier. Ah, bonjour Norbert. Merci d'être venu. Quand tu vas téléphoner, j'ai compris, il y a eu que tu avais besoin de moi. Il y avait quelque chose dans ta voix. Oui. Et puis, il me fixait rendez-vous au café alors que nous dînons ensemble demain soir avec nos femmes. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tu as fait une bêtise avec une sauterelle ? Une sauterelle ? Non. Non, non. Oui, il se passe ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Une lettre ? Anonyme. C'est ça. La lit ? La lit ? Non. Notre femme est infidèle. Oui, continue. Deux fois par semaine, il n'y aura pas votre ami Norbert. C'est pas pour se livrer. Ensemble, l'étude de l'architecture papillomienne. Mais c'est une infamie. Hein ? Tu avoueras que c'est déplaisant ? Enfin, je ne me connais pas d'ennemis. Je ne porte tort à personne. J'ai pas de copains à qui je barre avancement. Oui, mais c'est pourtant la seconde lettre de la même cuvée. Ah oui ? Oui, oui, la première se bornait à accuser mon meilleur ami. Oui, mon meilleur ami. Celle-ci est plus nette. Donne. Tiens. Monsieur, je vous l'ai écrit. Votre femme est infidèle. Deux fois par semaine, elle retrouve votre meilleur ami. Norbert. Et c'est pas pour se livrer ensemble à l'étude de l'architecture babylolienne. Voilà. Tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas, j'imagine. Bien sûr que non. Enfin, tout de même. Enfin, Norbert, tu ne vois pas quelqu'un qui voudrait te causer des ennuis. Oui, mais on se sert peut-être de moi pour t'atteindre, toi. Une vengeance de mari trompée, de femme abandonnée. Non, non, depuis que j'ai épousé Patricia, fini. Un homme rangé sur lequel il n'y a plus rien à dire. Oui, puis ce serait pas mal, d'ailleurs. Oui. Patricia est charmante. Elle t'a apporté pas mal d'argent. Oui, comme ça. Hein ? Comment réagirait-elle si tu lui étais infidèle ? Hein ? Non, peu importe. De toute façon, Olivier, ce qui compte, c'est nous deux. Toi et moi. Hein ? Tes amis. Enfin, des frères. Oui, Norbert, oui. Que je commette une entorse à mon contrat de mariage, c'est possible, après tout. Mais pas avec Emmanuel, pas avec ta femme. Oui, mais ça vaut mieux, Norbert. Je serais incapable de le supporter. L'infidélité de ma femme passe encore, mais la trahison de nos meilleurs amis, ah non. Ah non, tu m'as compris, Norbert. Oui, oui. Ça, il n'a pas manqué son but, celui qui cherche à nous dresser l'un contre l'autre. Olivier. Enfin, Olivier, tu as toujours confiance en moi. Oui. Ce qui signifie que tu doutes, que tu t'interroges. Je sais que tu me fasses surveiller. Oh, Emmanuel m'a dit la même chose. Emmanuel, tu lui en as parlé ? Lorsque j'ai reçu la première lettre, oui. Et ça remonte à quand ? Une semaine. Mais pourquoi ne m'as-tu pas averti dès ce moment-là ? Mais je me refusais à donner cette satisfaction à celui ou à celle qui m'écrivait. Oh ben, Emmanuel en était persuadé, ça serait une blague de mes collègues de bureau. Mais maintenant... Maintenant, tu vas me faire le plaisir de déchirer ce torchon et d'oublier tout cela. N'en reparle pas à Emmanuel. Inutile de la blesser davantage. Et bien entendu, rien à Patricia. Ma tendre épouse a des réactions imprévisibles. Tu vois, Norbert. Si c'était elle. Patricia ? Elle qui t'aurait écrit ces saletés ? Ah non, non et non ! Olivier, je t'en prie, garde les pieds sur terre. Olivier, tu as reçu une autre lettre de ton XY. Crac. Comment le sais-tu ? Il suffit de te regarder. Après le choc causé par la première, peu à peu tu t'es repris. Tu redevenais toi-même. Brusquement, hier soir, changement à vue. J'ai patienté, espéré. Mais ce matin, en t'écoutant, j'ai été fixée. Il y a eu une seconde lettre. Et qui t'en dit davantage, n'est-ce pas ? Hélas, oui. Hélas. Donc, tu ajoutes foi aux calomnies. Me diras-tu ce qu'on te raconte aujourd'hui ? Deux fois par semaine, paraît-il, vous vous retrouvez Norbert et toi. Charmant. On ne te dit pas où ? Non. Et tu ne fais rien pour que cesse ce petit jeu. Et quoi, par exemple ? Il faudrait connaître l'auteur des lettres, mais comment ? Le papier de la lettre, l'enveloppe, tout ça, on trouve ça dans tous les unis pris. Et l'adresse d'actylographiée ? Et rappelle-toi ce film où l'on voyait un policier identifier un coupable grâce à une machine à écrire. À ton bureau. Oh, mon bureau. Il y a 300 machines dans la maison. Tu me vois demandant à chaque dactylo de me taper un spécimen. Et puis, pourquoi t'obstiner à voir le coupable parmi les gens du bureau ? Parce qu'il n'y a que tes copains qui soient capables d'inventer une blague pareille. Oui, un canular, comme ils disent. Oui. J'ai interrogé Antoine. Je le regardais dans les yeux, je suis sûr désormais que ce n'est pas lui. Ça, bravo. Tu es perspicace. En tout cas, résultat, tu ne fais rien. Sauf m'espionner, je suppose. Mais tu n'es pas la seule intéressée, Emmanuel. Et qui ? Norbert. Norbert, Patricia également. Lui se défend comme un beau diable. Elle. Je ne sais pas. Parce que tu as pris Norbert pour confident ? Écoute, il y a un instant, tu me rapprochais de ne rien tenter. Mais t'as rendu compte ? Accuser Norbert, c'est m'accuser aussi ? Mais je me prends à douter de chacun. Autrefois, Norbert ne comptait pas les succès féminins. Souvent même, il te regardait d'une manière qui ne me plaisait pas beaucoup. Oh oui, oh oui. Aujourd'hui, il prétend que son mariage l'a fait devenir ermite. Le diable ne se laisse pas manœuvrer si facilement. Tout cela est d'une rare délicatesse envers moi. Et nous dînons avec Norbert et Patricia tout à l'heure. Charmante soirée en perspective. Tu n'aurais pas parlé à Patricia également ? Non seulement Norbert m'a prié de ne pas le faire, mais j'y tiens pas. Non, si c'était elle. Mais, oui, oui. Elle, l'auteur des lettres. Et pourquoi pas ? Nous la connaissons mal, Patricia. Elle peut suspecter Norbert et chercher à nous brouiller. Olivier, Olivier, est-ce que tu te rends compte de la situation ? Norbert, Patricia, je m'en fiche. Mais nous, notre ménage, notre bonheur, crois-tu qu'il pourra résister ? Il faut faire quelque chose. Mais oui. Et prévenir la police. Non. Ce serait du propre. Un enquêteur à mon bureau, dans l'entourage de Norbert. Comment prévoir les éclaboussures ? Alors, rien. Ben, rien. Si ? Il y a Marcelin ? Où est Marcelin ? Tu connais ? Il est graphologue. C'est un vieil ami. J'ai toute confiance en lui. Ah oui ? Peut-être nous fournira-t-il une idée. Tu téléphones. Tu téléphones pour lui demander un rendez-vous. Et nous irons ensemble, s'il te plaît. Ah, Olivier. Bonjour, Marcelin. Tu connais ma femme, je crois. En effet. Bonjour, madame. Bonjour. Asseyez-vous, asseyez-vous, je vous en prie. Si. Eh bien, dites-donc, ça n'a pas l'air d'aller. Vous semblez empoisonnés, tous les deux. Empoisonnés, c'est le mot. Et nous comptons beaucoup sur toi pour nous aider. Ah, je vois. Vous avez reçu une lettre anonyme ? Non, deux. Olivier, montre les lettres à monsieur Marcelin. Voilà. Marcelin. Oui. Tu me jures, n'est-ce pas ? Oh, enfin, si tu as le moindre doute sur mon silence, je préfère tout ignorer. Je t'en prie, je t'en prie. Et vous, madame ? Oh, aidez-nous à sortir de ce cauchemar. Dites-nous qui a écrit ces horribles lettres. Oh, madame, je ne suis pas sorcier. Regarde toujours. Donnez, donnez, voyons. Voyons, voyons, voyons. Ah, ah, évidemment. Il s'agit d'un examen superficiel. Oui, oui. Et d'autant plus mal aisé que le scripteur anonyme a employé les caractères bâton. Oui, je te disais. Voilà, les caractères bâton, vous voyez. Toutefois, si neutre que soit en apparence de tel caractère, il possède ce que nous appelons une morphologie. Vous me suivez ? Oui, oui, oui. Enfin, j'essaie. Je peux déjà vous dire, à 80% de certitude, que le scripteur a tracé les caractères de la main gauche. Ah. Oui, oui, de la main gauche. Il évite ainsi davantage les analogies, boucles, gladioles, reprises, avec son écriture normale. Oui, oui. Ce n'est donc pas un ambidextre. L'individu est réfléchi, oui, il est réfléchi, posé, logique, logique, mathématique, dirais-je même. D'âge moyen, il possède un contrôle de soi manifeste. Il ignore les hésitations. Il n'est ni nerveux, ni hypertendu. Son psychisme, pour entamer qu'il soit par la volonté d'anonymat, signe indiscutable de déséquilibre, son psychisme, dis-je, procède d'une volonté supérieure à l'affectivité. Voilà. Eh bien. Monsieur, vous dites « il ». C'est donc un homme, à votre avis ? En tout cas, s'il s'agit d'une femme, elle est pondérée et elle s'est tracée à un plan dont rien ne l'a frappé. Pardonnez-moi de ne pouvoir me montrer plus précis. Oh, mais, c'est déjà pas mal. Parce que tu as une idée, toi ? Oui. Eh bien, tant mieux, si j'ai réussi à vous aider tous les deux, je sais. Je peux en être certain, Marcelin. Merci. Alors, à nous deux maintenant, Olivier. Oh, non. Oui, 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 oui. Je me refuse à attendre d'être à la maison. Nous sommes seuls, en voiture, sans témoin pour entendre ce que nous disons. Bon. Alors, parle. Tu as des soupçons, n'est-ce pas ? Bah, le portrait tracé par Marcelin m'a semblé assez net. Pas toi, Emmanuel ? Je ne vois pas. Je connais mal tes collègues du bureau. Non, non, non. C'est pas la peine de chercher si loin. Tu ne devines pas. Norbert ? Oh, ce serait ridicule. Pourquoi irait-il s'accuser ? Oh, non. Norbert est un instinctif d'une pièce qui se moque bien de fixer un plan pourvu que l'écaille tombe le trottis, non ? Non, c'est pas... pas Norbert que je pense. Patricien ? Pour briser votre vieille amitié ? Pour garder Norbert tout à elle ? Pour le ramener à cette espèce d'esclavage dont rêvent certaines épouses, paraît-il ? Oui, pour y avoir de ça. Je te l'ai dit, nous la connaissons assez mal, pourtant. Parait moins raisonneuse que passionnée. Non, décidément, le portrait établi par Marcelin ne convient qu'à une personne. À qui ? Et à toi, ma chérie. Tu es fou ! Enfin, en attendant que ma folie soit démontrée, je ne crois pas me tromper si je dis que ta volonté est supérieure à ton affectivité. Ce sont les propres termes de Marcelin. Moi, je te répondrai d'un mot. Pourquoi ? Admettons que par impossible, Norbert soit mon amant. Admettons que lui et moi nous retrouvions deux fois par semaine, en quelques coins discrets. Quel serait mon intérêt à te la prendre ? Non, mais Maduil, je conduis. Si tu ne veux pas d'accident, mieux vaut ne pas me saisir le bras comme tu fais. Mais tu n'as pas répondu. Pour quel motif t'aurais-je écrit ces lettres ? Je me le demande, Emmanuel. Je me le demande depuis que Marcelin m'a ouvert les yeux. Salut Olivier ! Salut Antoine ! Ça va ? C'est bien que possible. Dis donc, au fait, ça fait un moment que tu n'as plus reçu de l'aide de ton XY qui te veut du bien. Près deux semaines, oui. Il a peut-être renoncé. Je le souhaite. Eh bien, tu te trompes. Oui. Envoie-la une autre. Ah. On dirait que ça te fait plaisir. Plaisir ? Bon, c'est-à-dire que... Permets-moi de te rappeler que j'ignore tout des menaces que l'on t'adresse. Ah oui, mon vieux. Tu aurais pu, tu aurais dû te confier à moi. Enfin, ton meilleur copain de bureau. Tu préfères te taire. À ton aise. Mais moi, je suis libre d'établir des pronostics. Oui, en quelque sorte, tu paries avec toi-même, l'être ou pas l'être. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, tu as gagné. Allons, vieux. Raconte-moi ce qui t'arrive. Depuis la première lettre, tu n'es plus le même homme. Je ne sais pas, moi, je pourrais te donner un conseil, un appui. Non, écoute, Antoine, il y a des cas où la solitude est indispensable. Bon, bon, bon. Tant pis. Je t'aurais prévenu. Oui, merci. Merci, Antoine. Toi, déjà, Olivier, tu rentres bientôt du bureau. T'es souffrant ? Non, non, Emmanuel, non. Je suis simplement curieux. Qu'est-ce que tu as encore en tête ? Réponds, voyons. Non, non, je t'écoute. C'est plein d'enseignements. Oh, écoute, assez. J'en ai assez, comprends-le. Cette existence de soupçons, d'espionnage. Toutes les sales petites russes que tu emploies pour me prendre en défaut. En défaut de quoi, je te le demande. L'autre jour, après notre visite à Marcelin, tu m'as accusé d'être l'auteur des lettres. Moi ? Oui, alors pas franchement, pas franchement, ça, bien sûr. Sur le moment, je ne me suis pas défendue, mais ça me semblait indigne. Puis les jours ont passé, mais j'ai compris que tu me surveillais. Une surveillance de mes gestes, de mes paroles. Tu cherches la preuve qui te manque. Je me trompe ? Avoue qu'il y a de quoi être troublé. Je n'avoue rien du tout. Tiens. Tu attends quelqu'un, Emmanuel ? Moi ? Oh non, non, pourquoi ? Bah parce qu'on vient de sonner. Non, 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 n'y va pas. Je préfère ouvrir moi-même. Mais... Quoi ? Ah, rien. Oh, mais on s'impatiente. Ça doit être encore un placier en aspirateur. Ou un courtier d'assurance, certainement. Ah, par exemple. C'est toi, non-père. Eh oui. Tu vois ? Bonjour, Olivier. Je suis content de te rencontrer. Me rencontrer chez moi, c'est amusant. Oui. Je passais dans le quartier. C'est ça. Et tu as eu l'idée de monter. Voilà. Bonsoir, Emmanuel. Vous allez bien ? Très, très bien, oui. Et Patricia ? On ne peut mieux. Mais c'est même étonnant, une femme aussi équilibrée à tout point de vue, santé, esprit, enfin tout. L'épouse idéale. Oui, idéale. Oui, dites-donc, 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 vous deux. Votre petit numéro est bientôt fini, oui. Ne me prenez tout de même pas pour plus bête que je suis, hein. Mais qu'est-ce que tu as, Olivier ? Oh, figurez-vous, Norbert. Il est jaloux. Eh, Emmanuel, tu veux me faire le plaisir de te taire. Et toi, Norbert, explique-moi donc, pour quelles raisons, quelles vraies raisons, tu rends visite à ma femme précisément quand je suis absent. Enfin, quand je devrais être absent. Enfin, je t'ai déjà dit que tu passais. Oui ? Oui. Et comme tu étais certain qu'au même moment je me trouvais loin, au bureau, si j'avais eu un doute, ton air embarrassé m'aurait éclairé. Mais tu es fou. Je retourne-nous. Ah, dites. Tu n'as pas vu le regard épouvanté de ma douce Emmanuel lorsque ton coup de sonnette avait tenti. Et avant, lorsque j'ai surgi à cette heure, où Eulessi pensait que j'étais retenu coincé à mon travail. Vous voulez savoir pour quelles raisons je suis rentré deux heures plus tôt que de coutume. Eh bien, écoutez donc ça, tous les deux. Je n'invente rien, je lis. Pauvre type. Oui. Pauvre type. Tu n'es donc pas encore convaincu, alors reviens chez toi à l'improviste une après-midi, le mardi ou le vendredi de préférence. Oh, c'est un abominable mensonge. C'est qu'il a reçu une nouvelle lettre. Ah, ben, reconnaissez que celui ou celle qui m'écrit est bien renseigné, n'est-ce pas ? Oui. Oui, bien soit. Emmanuel, il vaut mieux tout lui dire. Ah, ben voilà. On se décide. Ce qui ne signifie nullement qu'il existe quelque chose entre ta femme et moi, je te le jure. Ben, raconte d'abord. On conclura ensuite. Étant donné ce que nous savions de ces lettres anonymes, et comme tu devenais de jour en jour plus obsédé par ces mensonges... Ah, n'essayez pas de nous justifier, Norbert. Avant que vous n'arriviez, je disais à Olivier ce que je pense de lui. J'ai de bons motifs, non ? Tiens, Norbert, figure-toi, l'autre jour, je t'ai aperçu. Hein ? Tu sortais d'ici. Ben oui, oui, d'ici, de ma propre maison. Pourtant, ce jour-là, Emmanuel ne m'a pas dit un mot de ta visite. Alors, le lendemain, je te téléphone, à toi. Tu n'as pas été plus bavard. Ah, il y a quoi avoir des soupçons, non ? Mais nous voulions nous consulter, je te le répète. Oui, la consultation à jour fixe, quand le mari n'est pas là, le mardi et le vendredi, ce sont les jours-mêmes indiqués par la lettre. Ben, une infamie, tu ne vas pas croire, une chose pareille. Une infamie très bien renseignée. Nous sommes vendredi, justement. Car tu y crois. Inutile d'insister, Norbert. Olivier nous refuse sa confiance, tant pis. Voilà qui est mieux, Emmanuel. Je préfère un aveu en toute franchise plutôt que de m'adresser à un dictatif privé, figure-toi. Comment faire ? Il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. C'est rien. C'est rien. Vos rendez-vous clandestins. Écoute-moi, Olivier, on cherchait à te sauver de toi-même. Oui. À vous, sauvez-vous, oui. Oh, cette discussion est odieuse, Olivier. À mon tour d'exiger de toi une réponse. Que ces lettres anonymes soient une invention de tes copains de bureau, ou une calomnie imaginée par je ne sais quel maniaque... Oui, ou par quelqu'un qui me déteste, moi. Peu importe, l'essentiel n'est pas là. Ce que j'entends savoir de toi, Olivier, c'est ce que tu comptes faire. Vas-tu t'enfoncer de plus en plus, et nous avec toi, dans un climat de surveillance, de bassesse ? Tu exiges une réponse. Comme si il suffisait de décider, je crois leur innocence pour en être convaincu. Emmanuel, je conçois que ce doit être pénible pour toi, mais songe à moi. Songe à moi. Quand j'arrive à chasser la hantise, une nouvelle lettre remet tout en question. Je voudrais tant retrouver ma confiance en vous deux, j'aimerais tant... Votre amitié devrait te rassurer. Oui, oui, par moment, j'espère. Et puis... Par moment, j'en viens à me demander s'ils ne voudraient pas mieux nous séparer, Emmanuel et moi. Tu en es là, Olivier ? Oui, oui. Ah oui. Après tout, un divorce n'est pas si grave. On en guérit. Ah, voilà. Trois lettres anonymes, et voilà, un foyer détruit. Mais, constatez-le, je prends ça très bien dès lors qu'on ne se ment plus. Robert, tu vas pouvoir te remarier avec Emmanuel. Mais tu es complètement fou. Tu disposes d'Emmanuel, tu disposes de moi, et Patricia, tu l'oublies. Ben, je me charge de la convaincre. Mais tu ne te charges de rien du tout. Tu ne te fais intelligente. Elle comprendra qu'on ne retient pas un mari qui veut s'en aller. Mais je ne veux pas m'en aller. Je ne veux pas divorcer. Ce n'est pas plus qu'Emmanuel, j'en suis sûr, n'est-ce pas, Emmanuel ? Non, je me demande ce que je souhaite. Moi, Olivier, je ne mâche pas mes mots. Lettre anonyme ou pas, tu crois, à ma parole, et tu ne dis rien à Patricia. Pas un mot, n'est-ce pas ? C'est d'accord. J'essaierai. Je ne te garantis rien. Et maintenant, Olivier, si vous m'expliquiez nettement pourquoi ce rendez-vous ? Pourquoi choisir le palais royal ? Pourquoi me faire promettre le secret, même vis-à-vis de Norbert ? Parce que, Patricia, ce que j'ai à vous confier doit demeurer entre vous et moi. Oh, c'est non si grave. Oui, oui, très. Notre existence à tous quatre en dépend. Oh, vous me terrifiez. Oh, Patricia, ne plaisantez pas. À moins, évidemment, que vous ne soyez responsable de ce qui se passe depuis un mois, Patricia. Oui ? Quoi qu'il doive en résulter, ne me cachez rien, n'est-ce pas ? Si vous me demandez de ne pas répéter vos paroles, je vous obéirai. Mais répondez à cette question. Est-ce que c'est vous qui m'avez adressé au bureau trois lettres ? Oui, trois lettres à l'écriture contrefaites. Trois lettres signées XY. Je ne comprends pas. Ce que je peux vous assurer, c'est que je ne vous ai pas écrit, ni chez vous, ni au bureau. Qu'est-ce qu'elle disait, ces lettres ? Que votre mari est l'amant de ma femme. Norbert et Emmanuel ? Oui. Et vous ignorez qui vous écrit ? Il signe de deux lettres XY. Il ou elle. Vous avez porté plainte ? Plainte contre X. Pour que l'on fouille notre vie et la vôtre, que l'on soulève un scandale dans la société qui m'emploie, avec toutes les conséquences imaginables sur nous, sur vous, et puis sur d'autres, peut-être. Je ne suis pas osé. Vous en avez parlé à Emmanuel ? Oui. À Norbert aussi, tous deux protestes, bien entendu. Mais vous, vous avez des doutes ? Oui. Patricia, si c'est vous qui m'avez écrit ces lettres, je ne vous le reprocherai pas. Quand on est malheureux, on est capable de tout. Ce n'est pas moi, je vous le jure. Ah, parfois, j'en viens à me poser la question. Si c'était Emmanuel. Oui. Si elle n'avait pas osé me parler franchement. Si elle espérait par ce moyen détourné me persuader peu à peu et m'amener au divorce. Enfin, Patricia, je les ai surpris ensemble. Vous les avez surpris ? Oui, enfin, rien de suspect dans leur attitude. Les rendez-vous convenus à des heures où je ne pouvais pas les gêner. Ça donne ma pensée. Mais qu'est-ce que ça prouve ? Nous-mêmes, Olivier, aujourd'hui... Oui, oui, vous avez raison. Pourvu que je ne reçoive plus de lettres, sinon ce sera plus fort que moi. Merci, Patricia. Vous me sauvez. Je vous aime bien, Olivier. Vous êtes un chic type. Et vous avez eu raison de vous confier à moi. Tout à fait raison. Bonsoir, Olivier. Bonsoir, Antoine. Ah, tu as l'air plus tranquille depuis quelque temps. Oui. Et ne me dis surtout pas qu'il y a encore une lettre pour moi. Si ? Elle était arrivée hier matin. Ah, j'avais une belle envie de la déchirer au lieu de te la remettre. Mon pauvre vieux. Oui, oui, donne, donne. Attends, attends. Surtout, ne te laisse pas impressionner. Quoi qu'elle contienne, ça ne peut être que des mensonges. Mais oui, mais pour moi, c'est quelqu'un qui cherche à t'éprouver, à te faire commettre un acte que tu regretteras ensuite toute ta vie. Donne-moi cette lettre. Ben voilà. Merci. Mais vraiment, Olivier, vraiment, tu ne veux pas me dire ? Non, Antoine. Il s'agit d'un problème personnel. Un problème dont je ne peux découvrir la solution que seul. Totalement seul. Bon. Alors, du courage, mon vieux. Monsieur le commissaire, je viens me constituer prisonnier. Il y a une heure, j'ai tué ma femme et son amant. Votre nom, d'abord, monsieur ? Olivier Messmain. J'ai 37 ans, je travaille à la compagnie d'assurance Saint-Christophe. Je me suis marié il y a 8 ans à Emmanuel Vergès. Un foyer semblable à beaucoup d'autres. Sans grand bonheur, sans grande secousse non plus. Jusqu'à ces derniers mois où j'ai reçu une série de lettres anonymes. Vous les avez conservées ? Vous les avez conservées ? Les deux dernières. Oui. Elles étaient toutes sur le même type, expédiées à mon bureau. L'adresse dactylographiée et les lettres rédigées en caractère bâton. Mon correspondant... Donc, vous ignorez l'identité, bien entendu. Aucune idée, vraiment. Aucune. J'ai consulté l'un de mes amis, un graphologue, qui adresse une sorte de portrait du responsable. C'est peut-être un homme. Mais pas impossible non plus que ce soit une femme. Que vous disiez-t-on ? Que ma femme est mon ami Norbert Laurent ? Oui. Et il semble que l'auteur des lettres a découvert peu à peu certains détails de cette liaison. Celui ou celle qui m'écrivait a d'abord accusé sans me fournir de preuves. Ensuite, davantage de précision. Les jours de rendez-vous, les heures. Impossible de résister à un tel envahissement. J'ai questionné Emmanuel. Elle s'est défendue. Mais si mal. Et votre ami, ce Norbert Laurent ? Il s'est indigné. Je les ai cru tous les deux. Sans doute, comme le prétendait Emmanuel, quelqu'un s'efforçait de nous séparer. Ou encore, à travers moi, on cherchait à atteindre Norbert. Oui, lui a épousé il y a quatre ans une fille qui possède une... Enfin, une jolie fortune. Patricia. Elle a de la famille aux Etats-Unis. C'est de là que vient l'argent. Peut-être, je me disais, espère-t-on, que j'accuserais Norbert auprès de Patricia et qu'elle se montrera moins naïve que moi. Enfin, que... que ne me suis-je pas dit. J'ai proposé le divorce à Emmanuel. Il y avait du vrai dans ses dénonciations. À deux reprises, je les ai surpris. Norbert et elle. Seuls, ensemble. Chez nous. La dernière fois, c'était il y a une heure. Ils étaient... Enfin, leur attitude ne laissait aucun doute sur leur intimité. Je vais vous répondre. J'ai reçu la lettre au bureau, comme les autres. La quatrième de ces dénonciations abominables, sans autre signature que XY. Cette fois, on m'insultait. Imbécile. Imbécile. Tu les trouveras ensemble chez toi, de quatre à six, jeudi. Jeudi. C'est-à-dire aujourd'hui. Je quittais le bureau. Je me suis retrouvé devant ma porte. J'ai ouvert. Ils ne m'ont pas entendu. Ils étaient côte à côte. J'ai tiré. Chargeur entier. Vous aviez acheté cette arme récemment ? Non, non. Je l'ai depuis plusieurs années, avant mon mariage. Vous pouvez vérifier, chère l'armurier. Où aviez-vous rangé ce revolver ? Il était au fond d'un tiroir, chez nous, dans un petit meuble chinois du vestibule. Mais, monsieur le commissaire, il y a eu une quinzaine. C'est vrai, je... J'ai manipulé ce revolver. J'avais eu la tentation de les épouvanter pour obtenir cette réponse dont j'avais un tel besoin. Je me suis repris. J'ai voulu croire à leur sincérité. Alors, j'ai replacé l'arme où elle était. Tout à fait au fond, loin de moi. Puis, tout à l'heure, quand j'ai entendu leur voix, à une heure où, normalement, je devais être à mon bureau, où Norbert n'avait rien à faire chez moi, je... j'ai perdu la tête. J'ai ouvert le tiroir. J'ai saisi l'arme. Asseyez-vous, madame. Merci, monsieur. Vous avez demandé à me parler personnellement ? Oui, monsieur le commissaire. Je suis la veuve de Norbert Laurent. Je sais. Je voudrais que vous receviez mon témoignage. Je vous écoute, madame. C'est... c'est difficile. Très difficile. J'ai beaucoup hésité avant de venir. Pourtant, la vérité m'est poussée. Il faut être en règle avec sa conscience. Si l'on n'obéit pas, on le paye un jour ou l'autre. Du calme, madame. Parlez-moi sans crainte. Merci. Voyez-vous, monsieur le commissaire, j'aimais Norbert. Mais je suis d'un caractère entier. On me le reprochait souvent là où j'ai fait mes études. Je suis admise américaine. Le divorce ne me fait pas peur, mais l'adultère, oui. Si l'on aime ailleurs, il faut se séparer. Vous me croyez, n'est-ce pas ? Vous voulez vous dire que ce serait vous, l'auteur des lettres anonymes, qui ont poussé Olivier Messmain à tuer sa femme et votre mari ? Non, non, ce n'est pas moi. Olivier vous a dit sûrement qu'il m'avait lui-même posé la question. Non, madame. Il vous a tenu en dehors du drame. Oh. Cher Olivier. Le merveilleux garçon. Un être candide. Fait pour être victime. Toujours victime. J'ai essayé de lui redonner confiance, de le rassurer. Mais c'était une erreur. Je ne vous comprends pas, madame. Mais c'est simple, cependant. J'ai cherché moi-même à savoir. Est-ce que Norbert se moquait de moi avec cette petite garce d'Emmanuel ? Non, j'ai évité la question directe. Je me suis bornée à observer, à contrôler des attitudes, des paroles, des excuses pour un retard. J'ai acquis la conviction que mon mari me trompait. J'étais résolue. J'allais lui signifier ma décision. Le divorce, quand j'ai appris qu'Olivier m'avait devancée. Voilà, monsieur le commissaire, ce que je tenais à vous révéler. Pardonnez-moi, madame, mais où voulez-vous en venir ? À ceci. Olivier ne devait pas les tuer. Mais il a toutes les excuses. D'abord, les lettres, elles l'ont bouleversée, conduite au meurtre. Et puis ce fait qu'Emmanuel et Norbert commettaient l'adultère. Je vois, oui. Et vous êtes prête, je suppose, à confirmer votre déposition sous serment devant le juge d'instruction ? Certainement. Très bien. Mais, encore un mot. Vous êtes sûre, absolument sûre, de ne porter aucune responsabilité personnelle dans cette histoire de lettres anonymes ? Je n'aurais pas perdu mon temps à écrire. Je vous le répète, j'allais parler, et pas seulement à Norbert. À Emmanuel aussi. Olivier aurait divorcé. Cela valait mieux pour lui que la prison et les assises. Monsieur le commissaire, est-ce qu'il risque beaucoup ? Comment savoir, madame ? En matière de crimes passionnels, les verdicts des jurés sont parfois très indulgents. On le gardera en prison jusqu'au jugement. Pauvre Olivier. Votre témoignage est dans son avocat va demander la liberté provisoire. Ah, merci, monsieur le commissaire. Je pars réconforté. Ne vous dérangez pas, Carmen. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir. Olivier. Je m'en doutais. Ma première visite d'homme libre est pour vous, Patricia. Venez, venez. Je vais vous remercier. Asseyez-vous. Merci. Merci. Laissez que je vous regarde. Un peu ravagé, n'est-ce pas ? Deux mois et six jours, exactement. Entre quatre murs. Vous êtes libre, libre ? Je devrais me constituer prisonnier la veille des assises. Après, ça dépendra des douze voix qui décideront de mon sort. Mais, Patricia, de toute façon, je tenais à vous remercier. C'est beaucoup grâce à votre témoignage qu'on m'a accordé la liberté provisoire. C'était mon devoir. Vous étiez fondé de ne pas oublier. J'ai tué Norbert. Je n'oublie pas, Olivier. Patricia, devant le commissaire, enfin, devant le juge, vous avez dit que vous étiez résolue au divorce. En effet. Vous aviez donc, vous, cette conviction qu'en vérité je n'ai jamais obtenue. Je l'ai avoué au juge quand je dirais sur eux que j'agissais à l'insu de ma volonté. Le vrai coupable, c'est celui qui vous écrivait inlassablement. Tu es un époux bafoué. Tu es un ami trompé. Non, merci. Merci, Patricia. C'est ça, oui. C'est ça que j'expliquerai aux assises. C'est cela que mon avocat plaidera. Ils ne pourront pas me condamner lourdement. Vous avez raison, Olivier. Une condamnation légère, c'est ce qui vous attend. Oui. Et après, Patricia. Après ? Peut-être pourrons-nous oublier ensemble. Vous voyez loin. Oui, j'ai tort. Mais quand je me retrouve auprès de vous, que je songe à ce que j'ai souffert, m'envoyer détruire, à votre ménage aussi, à ce qui a fait que nous sommes seuls désormais, après avoir été trompés l'un et l'autre... Je n'ai pas été trompé. Oh, voyons, Patricia. Jamais, Olivier. Sinon par vous. Je ne comprends pas. Vous avez tué Emmanuel. Vous avez tué Norbert. Oui, je l'ai reconnu. Je me suis livré tout de suite. Oui, cela faisait partie de votre plan. Égaré par des lettres anonymes, le malheureux époux perd la tête et abat la femme et l'ami coupable. Mais Patricia, c'est la vérité. Ces lettres m'avaient rendu fou. Enfin, rappelez-vous, lorsque je vous en ai parlé. Votre plan, toujours. Par vos révélations, vous me dressiez contre Norbert et vous me mettiez de votre côté. Si je n'avais pas témoigné de mon propre mouvement, vous m'auriez fait citer au débat. Mais jamais. Olivier, vous aviez résolu de vous débarrasser d'Emmanuel. Mais ce n'était pas assez. Il vous fallait ma fortune. D'où cette mise en scène. Rappelez-vous plutôt le portrait de votre monsieur XY. Pondéré, résonant, poursuivant son dessin avec la rectitude d'un architecte. Dissimulé, et si bien équilibré en apparence. Tout cela, c'est vous, Olivier. Patricia, non. C'est vous qui avez écrit ces lettres. Vous qui les avez adressées à votre bureau afin de multiplier les témoins de leur existence. Vous qui bâtissiez, non un alibi, c'est trop banal, mais des excuses pour légitimer votre crime. Patricia, Patricia, mais comment pouvez-vous croire ? J'étais assez aveugle d'abord pour vous accorder ma confiance. Pour admettre que Norbert me trompait avec Emmanuel. J'avais décidé de divorcer, c'était Xa. J'ai même songé, folle que j'étais, qu'une fois sorti de prison, vous feriez un époux très acceptable. Vous l'avez dit, on oublierait ensemble. Et oui, et qu'y a-t-il de changé ? Tout à l'heure, moi-même ? Oui, oui. Vous exécutiez l'avant-dernière partie de votre plan. La demande en remariage. Oh, Patricia. Ah non, je vous jure. Oh, rien du tout. Apprenez plutôt ce qui s'est produit le matin de ma visite au commissariat. Ce jour-là, Carmen... Vous la connaissez, ma domestique espagnole. Carmen, donc, après bien des hésitations, parce que la seule idée de police la terrorise, Carmen m'a révélé quelque chose. Devinez ? Un mensonge, sans doute. Non. La veille du crime, nous devions dîner ensemble, tous les quatre, votre ménage et le nôtre. Oui. Emmanuel vous a précédé à la maison. Seule un moment avec Norbert, elle en a profité, elle lui a parlé. Et ce n'étaient pas deux amants qui tiennent des propos de passion, mais votre femme et votre amie qui s'ingéniaient à découvrir le meilleur moyen pour vous sauver de vous-même. Mais qu'est-ce que vous me racontez ? J'les ai surpris. C'est vous qui le dites. Mais là, c'est Carmen qui les a entendus. C'est Carmen qui m'a répété leurs paroles. Emmanuel, comme Norbert, en était venu à comprendre que vous, et vous seuls, étiez l'auteur des êtres anonymes. Non, mais c'est de la démence. Non, peut-être. C'était d'ailleurs l'opinion d'Emmanuel. Olivier est devenu fou, disait-elle. Et Norbert, ce naïf. Imaginez plutôt que vous aviez inventé une mauvaise farce. Ils avaient résolu de vous guérir en vous prenant à votre propre piège. Emmanuel avait téléphoné à Norbert de façon que vous l'entendiez. Elle lui fixait un rendez-vous pour le lendemain. Sûrement vous alliez accourir. Il vous mettrait en face de vous-même. Voilà ce qu'a surpris Carmen. Et le... Le lendemain... Le lendemain ? Vous aviez le revolver tout près dans votre poche. Non. Non, Patricia. Si, Olivier. Votre plan était ainsi exécuté. A l'exception de la dernière partie. Notre remariage. Oh. Non. Oh non. Oh non, Patricia. Vous avez cherché à m'effrayer. Peut-être pour me contraindre à de faux aveux. Mais enfin, mais... Mais je n'ai rien fait de tout ce que vous dites. Mais sinon vous m'auriez désavoué. Patricia. Patricia. Vous acceptez, n'est-ce pas ? Oui. J'accepte. Ah. Non de vous épouser. Mais de remplacer une justice pour qui mes preuves seraient sans doute trop fragiles. Voilà pourquoi j'ai confirmé devant le juge ce que j'avais dit au commissaire. Je tenais à ce que vous échappiez aux assises. Je voulais que vous me restiez. À moi. Je suis d'un caractère très entier, Olivier. Patricia. Non. 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 Ce n'est rien, Carmen. Allô ? Allô le commissariat ? Ici, madame Norbert Laurent. Je viens d'abattre l'assassin de mon mari. . Oui. La longue. É beste. Bien. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...